hello hey hey vous êtes tous là on va commencer notre live qu'on avait prévu pour aujourd'hui ok donc j'espère que vous allez tous bien moi c'est siana et bienvenue dans ma chaîne youtube ici on parle des vies entreprenariat etats unis ok donc ok un sujet très 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 important que ce l'offre ok à demander et en tout cas il ya beaucoup il y en a beaucoup il ya beaucoup de il ya beaucoup de questions concernant la difficulté ok et je prends une par une et on reprend quoi parce que c'est bien je fais de mon mieux pour répondre ok donc les gens qui se prennent là il faut pas se plaindre ok ne passe pas ton temps à se plaindre si tu vois que tu as posé une question et que je n'ai pas pu répondre ça ne sert à rien de te plaindre parce que donc ne vous plaignez pas ok la vie il faut juste faire les choses et avancer, ok? Attendez, j'ai écrit un message je vais te faire là donc ça ne sert à rien de se plaindre de se plaindre parce qu'il y a beaucoup de questions, ok? il y a beaucoup de questions il y a beaucoup de messages, surtout les messages là, ok? vous qui m'envoyez les Facebook vous qui m'envoyez les les messages inbox là, ok? je ne peux pas répondre à tous les messages Facebook, ok? je reprends à ce que je reprends et puis c'est tout donc, si tu viens te plaindre que j'ai écrit tu ne réponds pas, je fais ceci, tu ne réponds pas à mon frère je ne peux pas répondre à tout le monde parce que c'est beaucoup et je ne peux pas passer toute ma journée, ok? à répondre aux messages là, c'est beaucoup donc ce que je je peux répondre je peux répondre et je suis juste juste désolé pour ça j'espère que vous allez comprendre parce que vous il y a ceux qui comprennent il y a ceux qui ne comprennent pas si tu me comprends c'est bien si tu me comprends c'est bien si tu ne me comprends pas I don't care, ok? je n'ai pas que ça à faire il y a beaucoup d'autres choses à faire donc il y a vos messages je ne peux pas répondre comme je disais à tous donc ça ne sert à rien de vous plaindre ok? je reprends à ce que je peux répondre et ce que je ne peux pas si vous m'envoyez en direct posez, si vous allez dans ma chaîne YouTube posez si j'ai le temps je vais toujours répondre ok? donc ça c'est une personne qui a posé la question de savoir justement jusqu'à présent j'ai du mal à comprendre ce que doit faire une personne qui a postulé en famille après avoir été sélectionnée donc en fait cette personne dit ça c'est Belle Bénois ok? qui dit il a du mal à comprendre qu'une personne qui a en fait postulé ou joué à la divoterie avec sa famille après avoir été sélectionnée en fait qu'est-ce qu'il doit faire donc pour ceux qui ont joué en famille donc c'est le sujet qu'on traite aujourd'hui ok? donc je vous ai mis la capture d'écran juste pour voir et comme vous pouvez voir j'ai répondu à la question je vais faire un live de mes sujets alors ok? donc à chaque live on va on va prendre un sujet et oh my god ma mère est là maman donc c'est ça et comme je disais hello hey girl where's daddy? daddy maman elle est là et donc mettez moi hey 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 hold on don't touch it maman oh my god donc quand je disais oh elle a bougé mon plateau quand je disais mettez moi les likes pour que vous m'encouragiez encore à venir faire plus de vidéos et à venir vous répondre ok? à vos préoccupations et je suis pas parfaite ok? je suis pas parfaite même si ceux qui vont se plaignent je suis pas avec les gens qui se plaignent ok? je fais ce que j'ai à faire c'est bon je reprends ce que ce que je reprends et ce que je ne peux pas par un autre moyen que ce soit au live dans les chaînes YouTube tu vas trouver la réponse à la question ici comme vous voyez ok? juste pour vous faire montrer un peu c'est tous les messages que je reçois comme ça ok? vous voyez tous les inbox là? je peux pas répondre à tout ça ok? je peux pas je prends un jour et puis c'est bon vous voyez? vous voyez? that's too much donc vous qui disiez oh tu réponds pas tu fais pas ceci mon frère avant de parler il faut réfléchir ok? avant de parler il faut réfléchir donc voilà tous les messages que vous m'envoyez inbox comment moi je peux faire pour répondre à tout ça? ok? donc j'espère que vous allez juste être patient et comprenez et ne vous plaignez pas ok? arrêtez de vous plaindre ça ne sert à rien de vous plaindre donc il y a aujourd'hui on va parler de la personne qui a joué en famille elle a dit l'autrui après être sélectionnée comment se fait la procédure pour les gens qui ont joué en famille là ok? ok? divi loterie qu'est-ce que la divi loterie il y a beaucoup de personnes qui sont ici ok? qui ne savent pas c'est quoi la loterie américaine donc je vais essayer juste à chaque live ok? je parle du sujet du live et puis on prend les questions à la fin ok? donc vos questions c'est à la fin qu'on répond pour qu'on suive bien le chemin on ne s'embrouille pas ok? bonjour Noël bonjour Laurent Fabrice bonjour Lady bonjour Patrick bonjour Abaka bonjour Kivuila bonjour Zakaria bonjour à tout le monde qui me suit en ce moment ok? c'est quoi la loterie américaine? ok? j'espère que beaucoup d'entre vous beaucoup d'entre vous me connaissent beaucoup ne me connaissent pas moi c'est Asiana et ça c'est ma chaîne YouTube j'espère africaine je parle de business des Etats-Unis de la divi loterie ok? de l'argent donc si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne abonne-toi pour ne plus rien manquer de mes vidéos ok? et comme je disais moi je suis une ancienne diviste ok? donc si tu es nouvelle sur cette chaîne je suis une ancienne diviste quand tu arrives normalement parcours juste les vidéos ok? parce qu'il y a beaucoup de vidéos avec beaucoup de sujets et les sujets que toi je peux poser les questions il y a déjà les réponses donc avant de venir poser encore les mêmes questions regarde dans la chaîne YouTube si il n'y a pas déjà la réponse à tes questions dans ces vidéos ok? donc regarde les vidéos et puis abonne-toi active la cloche moi je suis une ancienne diviste j'ai gagné la divise j'ai joué en 2011 j'ai j'ai été sélectionnée parce que être sélectionnée et gagner ou avoir la green card c'est pas la même chose j'ai été sélectionnée j'ai joué en 2011 j'ai été sélectionnée en 2012 et j'ai fini ma procédure en 2013 et je me suis retrouvée aux Etats-Unis en 2014 et depuis je vis aux Etats-Unis depuis que je suis arrivée aux Etats-Unis ok? merci 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 pour l'abonnement mettez-moi aussi les j'aime parce que YouTube recommande les j'aime si tu mets un j'aime le sujet que je parle aujourd'hui s'il y a quelqu'un quelque part qui est intéressé à ce sujet à la question pour rapport à ce sujet YouTube a touché cette personne donc mets-moi les j'aime pour que ça m'encourage aussi à venir vous faire les vidéos ok? donc depuis que je suis aux Etats-Unis je ne suis pas encore rentrée en Afrique et mon but était de famille maximum de likes c'est bien Patrick ok? donc depuis que je suis arrivée aux Etats-Unis je ne suis pas rentrée en Afrique parce que c'était mon choix je voulais d'abord finir avec la nationalité et puis rentrer parce que quand je suis arrivée et puis mon passeport est expiré tout ça et tout je me suis dit mais je vais rentrer en Afrique juste et puis après je vais aller refaire le passeport mieux je fais toute la procédure ici je finis et puis donc j'ai fini avec ma procédure de nationalité c'est bien passé maintenant si je veux aller en Afrique avec mes enfants je peux aller en Afrique nous tous on a le passeport ok? donc il y a suivi mon histoire dans ma chaîne YouTube j'ai fait des vidéos concernant mon histoire avec la diviloterie la diviloterie c'est en fait c'est un jeu ok? un jeu de hasard que le gouvernement américain a mis en place pour permettre aux pays qui ont un taux faible d'immigration aux Etats-Unis d'immigrer aux Etats-Unis facilement c'est le moyen le plus facile et en passant en passant je vais organiser un événement en ligne sur ma page Facebook ma page Facebook diaspora africaine ok? l'événement va parler de comment faire ok? pour immigrer aux Etats-Unis avec la diviloterie les secrets qu'on ne vous dit pas je vais venir vous dire ces secrets là dans le l'événement en ligne là ok? dans l'événement en ligne il sera le 10 avril vers midi ok? je crois que le 10 avril c'est c'est un un dimanche ou un Saturday comme ça ou un un samedi ok? donc allez préserver votre place pour l'événement on va parler en détail de l'immigration américaine pas seulement on va parler en détail de l'immigration américaine on va aussi parler de la diviloterie on va parler de la vie aux Etats-Unis ok? mon expérience ok? pour vous permettre de gagner en temps en argent et en énergie si tu veux immigrer aux Etats-Unis donc allez vous allez réserver votre place à l'événement là cliquez j'ai une diaspora africaine sur Facebook vous allez trouver ma page il y a l'événement réserver votre place et le jour j'ai c'est un live Facebook c'est fermé c'est juste pour les gens qui auront réservé leur place donc c'est privé un événement privé donc si tu veux connaître plus en détail les profondeurs de l'Amérique de l'immigration américaine tu viens dans l'événement et on va en parler ok? donc l'Etat américain le gouvernement américain a mis ce programme de lotterie américaine qu'on appelle encore Divi Lottery ou qu'on appelle encore la Green Card ok? je dois préciser parce qu'il y a les gens qui sont ici dans le live qui ne connaissent pas la Divi Lottery qui sont nouveaux qui n'ont jamais entendu de la Divi Lottery parce que je reçois beaucoup de questions il y a les gens ici dans le live ok? qui ne savent pas où commencer il y a les gens aussi qui connaissent qui ont déjà entendu parler de la Divi Lottery donc en fait je dois parler de ça en détail ok? plus en profondeur dans l'événement en ligne mais ici en ce moment ok? pour la personne qui ne connaît pas c'est quoi la Divi Lottery c'est juste un programme qui a été mis en place par le gouvernement américain pour te permettre d'immigrer aux Etats-Unis facilement à l'aide de la Green Card donc en fait c'est un jeu que le gouvernement américain organise en ligne et le jeu est gratuit ok? c'est gratuit si tu sais jouer toi-même si tu ne sais pas jouer toi-même et que tu vas au Cyber Café mettez-moi les j'aime mettez-moi les j'aime je vais vérifier les j'aime ah Zakaria good attendez on va afficher on va afficher Zakaria je suis où là? je vois ta main levée Zakaria attend ok en passant ok en passant j'ai un groupe Telegram pour la Divi Lottery le groupe Telegram ok est gratuit c'est pour le public ok et j'ai une communauté de fans donc si tu veux faire partie de ma communauté de fans où je suis à 90% investis à vous il faut venir dans ma chaîne YouTube tu viens juste dans ma chaîne YouTube à l'accueil tu vas voir là on te dit joindre ok tu joins seulement la communauté et là-bas on partage aussi des choses en profondeur que je ne dis pas dans le groupe public Telegram ok donc la loterie américaine pour toi qui me suis et que tu ne connais pas c'est juste un jeu gratuit que l'état américain organise chaque année entre le mois d'octobre à novembre ça dure un mois ça peut être du 5 octobre du 4 octobre au 5 novembre donc pendant ces un mois de chaque année entre octobre à novembre 4 octobre au 5 novembre de chaque année tu joues à la loterie américaine c'est un jeu qui se joue gratuitement si tu sais le jouer toi-même si tu ne sais pas le jouer toi-même tu vas aller au cyber et au cyber les gars vont te charger ok tu vas payer pour ça j'ai déjà entendu que pour jouer à la loterie américaine en Afrique ça coûte à l'époque ça coûtait 1000 francs et là je ne coûte que jusqu'à 15 000 ok donc le jeu est gratuit et pour jouer il y a les règles ok tu dois avoir le bac soit le bac soit une expérience professionnelle de 5 ans ok de 2 ans plutôt sorry de 2 ans c'est 5 dernières années donc ça veut dire les 5 dernières années tu as une expérience professionnelle de 2 ans dans une filière que l'état américain recommande ok parce qu'il y a la liste des métiers aussi dans le site de Honnête ok Honnête online j'ai les vidéos sur ça il faut juste regarder ma chaîne YouTube ok et en parlant en parlant de de ça aussi si on peut vite aller dans le site attendez on peut vite aller sur Honnête ok Google donc je vais être je vais être très clair ici parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas vraiment la loterie américaine donc je vais essayer d'expliquer clairement pour que ça aide ces gens là quoi c'est pas tout le monde qui ok donc en fait ici comme je disais les règles ok tu dois avoir soit le bac soit l'expérience professionnelle de deux ans ces cinq dernières années dans une filière que l'état américain recommande ok et si tu veux savoir si tu veux savoir si un métier ou ta filière est recommandée par l'état américain ce que tu dois faire juste ok tu vas aller sur Google comme je suis ici ok tu vas juste taper tu vas aller sur Google ok google.com et tu vas taper honnête online ok honnête online c'est le honnête honnête online ok c'est là où tu vois en fait les listes des métiers là ok comme vous voyez j'ai tapé honnête online tu regardes ok tu regardes juste si tu vas voir voilà à quoi ressemble le site ok voilà à quoi ressemble honnête online en fait il y a beaucoup de métiers ici ok il y a beaucoup il y a beaucoup il y a beaucoup tu cherches juste ton métier et surtout ici en Amérique ils aiment les métiers les métiers pratiques pratiques c'est les gens qui font les choses comment on dit ça pro quoi professionnelles par exemple les gens tu as un métier pratique ok pas genre le droit tu fais que parler non un métier je ne dis pas que le droit est mauvais mais ici aux Etats-Unis si tu as les choses pratiques ce qu'on appelle le skills l'expérience c'est beaucoup quoi donc ce que toi tu vas faire tu vas juste venir tu vas regarder tu vas cliquer tu vas cliquer regarder si ton job est ici ok et puis tu vas être sûr que tu vas être sûr que tu es dans les normes donc soit le bac soit l'expérience professionnelle pour les gens qui disent oh Asiana moi je ne suis pas le bac moi je ne suis pas le bac moi je ne suis pas là à l'école mon frère il n'y a pas que le bac ok voilà la liste des métiers donc tu regardes lequel tu te trouves il y a aerospace il y a agriculture il y a beaucoup il y a beaucoup il y a aussi il y a tout 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 les les comptes en tout cas tu vas te retrouver ici ok tu vas chercher et noël ok donc on va arrêter share screen donc si tu si tu as le bac ok tu peux jouer à la liste de loterie c'est l'une des principales règles là-bas ok le bac ou l'expérience professionnelle de deux ans ces cinq dernières années ok et les dernières divis il y avait la règle sur le passeport on disait aux gens pour être éligible tu dois jouer avec le passeport parce qu'en remplissant l'application il y a l'endroit où en fait tu dois mettre ton passeport mais ils ont mis ça en suspens durant cette liste 2022 il y a d'autres divises 2022 ok les divises 2022 avaient joué le passeport et puis je pense que ceux qui vont jouer en 2000 en 2022 là au mois d'octobre la règle a été suspendue pour l'instant ok et aussi pour la divise 2022 ils ont annulé l'envoi de documents au casque c'est parce que quand tu gagnais tu remplissais ta DS260 après tu devais envoyer les documents au casque c'est bon on a aussi annulé ça pendant la divise 2022 mettez-moi les likes est-ce que je peux avoir les j'aime les likes pour m'encourager ok est-ce que je mérite est-ce que je mérite je mérite pas les j'aime mettez-moi les j'aime ok Noëlla ok je vais poster Noëlla ici ok merci à vous merci à Noëlla merci à Noëlla merci à Abaka ok merci à vous super fan ok Noëlla dit ce n'est pas clair ok Noëlla je prends ta question parce que tu es super fan qu'est-ce qui n'est pas clair avant de continuer ce n'est pas clair la vidéo n'est pas claire le message n'est pas clair comme ça je te réponds Noëlla pour vous ok si tu veux que je prenne ta question et que je réponde ok pendant que je suis en train de parler parce que je prends les questions vers la fin mais si tu veux que je réponde à tes questions au même moment que je suis en train de parler ok vous voyez sur la vidéo il y a un signe de dollar ok le signe de dollar là ça te permet d'acheter les stickers et quand tu achètes un sticker et le sticker en fait ça s'affiche ça me montre que tu as acheté et que c'est urgent donc je dois prendre ta question ok Noëlla c'est Noëlla que Noëlla il y a Noëlla super fan Noëlla qui a dit c'est pas clair j'attends que Noëlla tu viennes m'éclairer qu'est-ce qui n'est pas clair ce que je viens de parler maintenant que je répète ou bien la vidéo qui n'est pas claire est-ce que la vidéo est claire est-ce que le son est bon et je veux que Noëlla vienne me dire parce que Noëlla je crois que tu as une question et Abaka aussi merci merci Abaka donc comme je disais ok tu trouves ton métier tu as ton bac ou ton expérience professionnelle ok le minimum c'est le bac on dit juste le bac parce qu'il y a des gens après oh Asiana je peux aller mettre ma licence je peux aller oh l'image que j'ai montrée ok je vais honnête là ok je vais je vais remettre je vais remettre ça je vais essayer de mettre ça clair attendez copie juste le nom du site et tu vas où est-ce que je vais le nom du site et tu vas sur Google tu vas regarder ok je viens encore d'afficher ça j'espère que maintenant c'est clair voilà honnête ok copie et puis tu vas juste sur Google et tu vas tu vas te familiariser avec voilà honnête honnête online ok j'espère que maintenant Noëlla si le honnête est clair maintenant il faut me faire signe ok donc comme je disais tu as ton bac ou ton expérience professionnelle et soit ce que ton métier ça match avec ce que le gouvernement le gouvernement demande ok il n'y a plus la règle sur le passeport pour le moment mais le passeport aussi est très important dans la procédure de voyage parce que le jour que tu vas aller à l'interview ok le jour de ton interview tu dois aller avec ton passeport parce que si ton visa est accordé on doit t'imprimer le visa toi et les membres de ta famille qui t'accompagnent aux Etats-Unis ok donc pour moi tout le monde devrait avoir un passeport le passeport comme je disais j'ai posté dans les groupes de GD c'est un document de voyage tout le monde devrait avoir le passeport quelque part posé là parce qu'au cas où une situation de voyage se présente tu prends juste ton passeport tu voyages c'est pas que maintenant tu vas dire je n'ai pas fait mon passeport toi-même tu sais comment tu vas aller faire ton passeport la façon que ça dure ok donc comme je disais j'aime dire ce que le coach Ricardo Kanyama aime dire ok il faut être prêt il faut vous préparer ok Ricardo Kanyama aime dire quand l'opportunité rencontre ok la préparation il y a succès en fait en fait toi il faut déjà toi qui fais les trucs des Etats-Unis il faut en fait déjà être prêt 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 comme ça quand l'opportunité se présente tu n'as même plus à dire oh je n'ai pas le passeport oh mon passeport n'est pas sorti non 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 quand l'opportunité se présente tu sortes sur le port c'est ça la vie il faut te préparer Ricardo Kanyama a dit ça quand l'opportunité rencontre la préparation il y a succès ça veut dire dans la vie là ok merci Noël dans la vie là ok il faut être prêt déjà parce que quand l'opportunité se présente à toi qu'est-ce que tu fais tu sortes sur l'opportunité l'offre ok donc ayez votre passeport même si pour rentrer la divi 2023 la divi 2024 qui va commencer au mois d'octobre 2022 ok tu n'as pas besoin d'entrer avec le passeport mais le passeport est très important faites déjà votre passeport pour que après tu ne vas pas dire oh je n'ai pas mon passeport je suis en train d'aller à l'interview je n'ai pas mon passeport je dois aller faire mon passeport en plus ça dure ça ne va pas sortir mais non mon frère il faut vous préparer ok donc ça c'était le rappel pour la divi pour les personnes qui ne connaissent pas donc tu dois avoir le bac là tu dois avoir soit le bac soit l'expérience professionnelle je n'ai pas dit il ne faut pas venir me parler de vos licences de vos masters de vos doctorats ok soit le bac ou l'expérience professionnelle ok sois sûr que votre job existe ok ok ça respecte les critères et si tu peux avoir ton passeport prêt ok même si tu ne vas pas jouer avec ton passeport ok sois sûr que tu as tes documents prêts ok parce qu'il y a deux personnes ils sont là ils n'ont plus d'acte de naissance mon frère il faut faire tes documents donc pour jouer à la divi loterie il faut juste avoir le bac ou l'expérience professionnelle parce que les gens disent oh j'ai 18 ans j'ai 16 ans j'ai 15 ans est-ce que je peux jouer à la divi loterie au moment où tu as le bac tu peux jouer à la divi loterie mais aussi ce qui est important dans la procédure de la divi loterie ok c'est le passeport mais le passeport on a mis ça d'abord en poste ce qui est important si c'est ton bac ou ton expérience professionnelle mais aussi ta photo la photo maman what are you doing here maman pupus ma mère a 8 mois ok mon bébé ma pupus a 8 mois donc là elle marchait déjà elle me suit elle nous suit partout partout elle doit faire derrière elle la voile elle est rentrée dans le studio et donc maman maman avait son père désolé pour ça ok yeah donc ta photo c'est très important si tu veux la photo de la divi loterie tu peux aller chez un photographe les photographes ils connaissent va chez le photographe tu lui dis que je veux jouer à la divi loterie ok et je veux que tu me filmes que tu me fasses la photo ok et le photographe connait que le mesure c'est 600 pixels fois 600 pixels ou 5 fois 5 le format américain c'est 5 fois 5 ou 600 pixels fois 600 pixels nous notre format là-bas en Afrique on fait les photos de passeport c'est 4x4 ok le photographe il connait il faut lui dire tu lui dis que je veux faire la photo parce que je suis en train de jouer à la divi loterie ok il faut préciser que tu joues à la divi loterie comme ça lui connaisse il sache qu'il doit mettre les mesures de la divi loterie ou si tu connais fais ta photo toi-même moi j'ai joué à ma divi loterie celle à la maison ok il y a mon histoire dans ma chaîne YouTube donc il faut aller regarder j'ai joué 3 fois la première fois je n'ai pas regardé les résultats la deuxième fois je n'ai pas regardé les résultats en fait je n'ai pas regardé les résultats la première fois parce que je ne savais pas comment regarder les résultats la deuxième fois je n'avais même plus idée que j'avais joué à la divi loterie donc c'est passé comme ça et la troisième fois j'ai regardé les résultats en retard au mois de juillet les résultats sont sortis en mai j'ai regardé en juillet juste par je partais à l'école et j'ai vu l'affiche à l'époque là j'étais au Cameroun à Douala à Aqua je partais à l'école à ISEM IBCG et j'ai vu une affiche qui disait loterie américaine c'est là où je me suis rappelé waouh j'ai joué à la loterie américaine et j'ai tout fait la première fois j'avais joué dans un cyber la deuxième fois à la maison la troisième fois à la maison donc quand j'ai vu l'affiche loterie américaine j'ai dit waouh ce sont les résultats et il fallait que je repasse dans les cyber en fait pour leur demander comment faire pour regarder les résultats parce que je ne connaissais pas comment regarder les résultats ok donc ce qu'on a fait on a juste on a juste pris le téléphone on s'est filmé démis quatre photos couleur forme blanc je rêve d'ailleurs un mur blanc ok pas trop d'accessoires sur moi et puis je vais dans mon ordinateur je mets les mesures 600 pixels fois 600 pixels j'ai aussi la vidéo de ça comment faire la photo de la divi comment mettre les mesures dans ma chaîne youtube ok parce que la prochaine loterie arrive en mai nous aurons les résultats de la divi 2023 en octobre nous aurons une nouvelle divi ok la photo est très importante et ta photo là utilise cette photo juste une fois à chaque divi fais une nouvelle photo parce que la photo te disqualifie si tu joues à la divi loterie avec la même photo tu seras disqualifié ok donc chaque divi fais une nouvelle photo ok c'est très important sur la photo il faut que ta photo respecte les règles on fait par photoshop on fait par photoshop avec les photos de divi loterie ok si tu as les tatouillages couvre tes tatouillages ne mets pas les extra les choses ne mets pas les perruques où ça ferme tes oreilles parce qu'on doit voir tes oreilles ici tu vois on doit voir tes oreilles tu vois Sienna tu dois être simple comme je suis comme ça ok pas trop de make-up les fards non ok les gens vous les hommes les barbes les cheveux raser bien et ta photo doit te refléter ta photo doit te refléter il faut pas que envoie ta photo et le jour quand on te va en face ce n'est pas toi ça doit être la même personne ok donc bonjour Emma dit bonjour à tous Noël du coin ok je prends la question je prends la question de Noël et je prends la question de de Abacar parce qu'ils ont acheté les stickers ils sont prioritaires ok ils ont acheté les stickers qui leur permettent de lever la main et qui me fait signe qu'ils ont pris les stickers donc ils sont priorisés ok mais au niveau où se trouve le dollar il est écrit que cette fonctionnalité n'est pas encore disponible dans notre pays en Afrique je vais encore regarder je vais encore regarder je pense que il y en a tu achètes avec ta credit card non ta carte bancaire mais toi tu achètes avec quoi Emma dit Emma dit sorry Noël Noël toi tu as pris les stickers attendez il y a les super chats ok il y a les super chats et il y a les stickers qui ok on continue à après avoir fait ta photo et que tu as ton bac et quand on joue à la discipline autruire quand tu dis que tu as le bac n'importe quel diplôme que toi tu veux jouer avec soit ce que tu as déjà ton diplôme avec toi il faut pas que ce soit le genre oh je n'ai pas encore fait le bac je vais faire le bac dans un mois oh on n'a pas encore délivré mon diplôme non parce que le jour qu'il faille maintenant que tu ailles à l'interview avec ton bac tu as dit que mon bac n'est pas sorti ok on va te refouler on va soit te mettre en paix ou on va te refuser le visa en fait tous tes documents doivent être prêt comme ça quand tu as l'interview on te dit monte ton bac tu mens fais ceci tu fais tant telle preuve tu donnes ok donc il faut faire très attention il faut il faut vous préparer il faut vraiment vous préparer all right donc après avoir joué ok il y a les gens qui jouent célibataires ok il y a les gens qui jouent mariés il y a les gens qui jouent en famille il y a les gens qui jouent avec les enfants il y a les gens qui jouent sans enfants ok pour des personnes qui ne connaissent pas la possibilité de la dv loterie ok donc quand tu as ça tu vas quand tu as tout tu as ton ton ta photo ton bac ok tu as le bac ou l'expérience professionnelle tu vas dans le site de dv program ok attendez on va mettre le site dv program je préfère vous montrer parce qu'il ya deux personnes qui ne connaissent pas donc pour les aider pour aider ces personnes il faut leur mettre tout ici ok pour que pour qu'ils ne se perdent pas pour jouer à la loterie américaine tu joues dans le site officiel de la dv loterie ok faites attention parce qu'il ya les sites ici dehors qui vous dit de venir jouer dans leur site parce que en fait vous êtes en fait d'utiliser leur service en fait la dv comme je dis ça se joue gratuitement ok mais si tu veux pas jouer toi même tu seras obligé d'aller payer le cyber et puis ils vont te charger comment ils vont te charger ok ça c'est le site là où on joue à la dv loterie et là on regarde les résultats tu tapes je suis parlé sur google ok tu parlais sur google tu tapes je veux savoir zaka zaka ria abaka et noël et noël noël est là vous êtes dans quel pays l'offre toi et zaka ria vous êtes en quel pays donc ça c'est le site de la dv ok ici tu joues donc quand la dv va s'ouvrir au mois d'octobre je te conseille de jouer au début ok n'attends pas le dernier mois n'attends pas novembre ou la fin du mois d'octobre pour jouer dès que la dv s'ouvre là ok dès que la dv s'ouvre joue ce que tu vas faire tu vas venir sur google comme j'ai montré ici tu tapes dv program ok j'ai tapé j'ai tapé dv program ici ouais j'ai tapé dv program c'est ici qu'on regarde les résultats et c'est ici qu'on joue aussi ok quand c'est le moment de jouer le site va s'ouvrir ok quand ce n'est plus le moment de jouer le site va fermer quand c'est le moment de regarder les résultats le site va offrir ok donc ça c'est le site de dv program tu tapes juste dv program tu viens ici dv program.state.gov ok dv program.state.gov mais tu peux toujours taper dv program ça va te sortir tu vas voir dv program.state.gov ou tu peux tu peux tu peux taper dv program.state.gov ici tu ouvres ça tu vois ok ici on dit juste que les ceux qui ont joué la divise 2023 ont joué le 6 octobre 2021 et le 9 novembre 2021 ok on dit que les entrées ne sont pas acceptées en ce moment parce que les entrées sont fermées on a joué en octobre passé ok donc en ce moment c'est les résultats ok c'est les divises ici les divises 2022 ont jusqu'au 30 septembre les divises 2022 qui sont en train de passer des interviews maintenant là ils ont jusqu'au 30 septembre ok pour regarder pour checker leur statut ok pour regarder leurs résultats parce que il y a jusqu'aujourd'hui les gens qui n'ont pas encore regardé leurs résultats de la divise loterie parce qu'ils ne sont même pas au courant comme moi quand j'avais joué à ma divise loterie la troisième fois j'étais pour courant des résultats c'est au mois de juillet que j'étais venue regarder les résultats ok il y a toujours les gens ils vont venir avant le 30 septembre 2022 pour regarder leur visa leur résultat et envoyer leur dièse ok ici on dit les divises 2022 ont jusqu'au 30 septembre 2022 pour regarder leurs résultats les divises 2022 ont joué le 7 octobre 2020 et ils ont joué jusqu'au le 10 novembre 2020 ok c'était pour les divises 2022 ici la divise 2023 ok ici on dit la divise 2023 ok ceux qui ont joué à la divise loterie 2023 l'année passée vont commencer à regarder leurs résultats à partir du 7 mai 2022 noon noon c'est midi ok à midi des états unis 6 il sera un il sera peut-être 7 17 18 chevaux là-bas en afrique ok ici on dit les divises 2023 vont regarder leurs résultats le 7 mai 2022 ok vers midi midi des états unis ou encore 15 17 18 de l'afrique là-bas ok et ok et vous les divises 2023 là vous avez joué la divise l'année passée le 6 octobre 2021 au 9 novembre 2021 2021 ok et on vous dit toujours pour tout le monde il faut toujours garder votre confirmation nombre jusqu'à la fin de votre divise ok parce qu'on ne sait jamais donc jusqu'au 30 septembre 2023 jusqu'au 30 septembre 2022 garder vos confirmation nombre ok et ici ils vont les divises 2022 c'est vos résultats qui sont encore disponibles ici donc ici check check status pour les divises 2022 qui n'ont pas encore regardé leurs résultats vous vous allez venir ici regarder vos résultats ici mais ce sont pas encore les résultats de la divise 2023 parce que la vous a dit 2023 les résultats on vous a dit que c'est le 7 mai tu vois donc c'est comme ça check status c'est là où quand tu regardes les résultats donc quand les résultats vous a dit 2023 vont sortir là c'est comme ça tu vas venir regarder et ici au lieu que ce soit 2022 ok ce sera 2023 donc pour le moment pour le moment c'est 2022 qui est disponible pas encore 2023 donc pour regarder ton statut tu vas venir tu vas mettre la confirmation nombre ici si tu as oublié ta confirmation nombre tu cliques à for god ok et puis tu viens tu mets les informations comme de mon last family name year of birth authentification code tu mets le code et puis tu mets submit quand tu cliques sur me si tu vas voir si tu as gagné si tu n'as pas gagné ok bref donc ça c'était comment tu regardes les résultats de la divise 2023 si c'est pour jouer ok si c'est pour jouer il n'y aura pas regarder check status ok si c'est pour jouer quand tu vas venir on va te dire que l'application s'est ouverte ok entre statut tu vas en fait tu vas jouer ok mais pour le moment c'est on regarde les résultats parce que c'est pas encore le moment de jouer ok donc c'était tout pour ça donc vous les personnes j'espère que pendant que j'explique les gens comprennent déjà petit à petit les gens qui ne connaissent pas c'est quoi la divise l'autrui comment ne pas procéder jusque là je vous ai déjà montré beaucoup de choses donc quand tu joues tu attends maintenant que les résultats ok quand tu joues entre octobre à novembre tu attends les résultats en main et quand les résultats arrivent ok quand vous avez vu tu peux vérifier les résultats là si tu étais sélectionné parce que sélectionné ne veut pas dire gagner être sélectionné à la divise l'autrui et gagner à la divise l'autrui c'est deux choses différentes parce que sélectionné on t'a tiré parmi les joueurs maintenant pour gagner pour avoir le visa pour avoir la green card pour voyager en amérique tu dois passer par un processus d'interview et c'est l'interview qu'on va décider si tu auras le visa ou si tu n'auras pas le visa et c'est là où tu vas dire que tu as gagné tant qu'on ne met pas on attendait tant qu'on ne met pas tant qu'on ne met pas le visa sur ton passeport tu n'as pas encore gagné la développe est-ce que je peux avoir les j'aime, les likes mettez-moi les j'aime, les likes avant de continuer parce que je vais vous montrer quelque chose ok, mettez-moi les j'aime, les likes avant de continuer, je vais vérifier aussi ces j'aime, ces likes là aussi est-ce que Noëlla est à Abaka vous êtes dans quel pays oh merci, je vois merci à vous, merci, merci j'ai vu vos likes, merci thank you so much so, so much j'ai vu, j'ai vu ok, merci de m'encourager à faire les lives et merci parce que ça touche beaucoup de gens j'ai vraiment beaucoup de gens qui viennent me dire merci, 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 merci or, on continue yeah comme je disais parce que je dois vous montrer Gaëtan, je voulais vous montrer quelque chose mon frère je peux plus me lever à mon propre live Gaëtan Gaëtan me fait une remarque ici ok il faut apporter il faut faire les remarques les remarques positives c'est pas parce si je dois me lever aller prendre quelque chose aller boire de l'eau je vois pas en quoi ça dérange ou si mon bébé à côté je dois pas prendre son de mon bébé je dois pas parler à mon bébé ça fait partie d'un petit break d'une petite pause ok, moi je vois pourquoi ça devait déranger ok si c'est pas une bonne chose pour toi c'est pas comme ça que moi je vois ça désolé ok donc je disais tant que tu n'as pas encore eu ton visa ok où est le visa là passeport s'il a déjà expiré oh tant que tu n'as pas encore eu ton visa ça veut dire que tu n'as pas gagné à la divise le tour le visa là ça c'est mon ancien passeport ok donc ça c'est à quoi ça ressemble le visa de le visa le divise le troquet parce qu'il y a beaucoup de catégories de visa américaine si tu as la divise si tu as visa visiteur visa étudiant et tout et tout et tout ok donc ça c'est à quoi ça ressemble le visa de la divise le troquet vous voyez ça c'était l'ambassade américaine à Yaoundé ok US Embassy Yaoundé mon nom tout ça là mon cas on a dit divi divi one ok et ça c'était en quelle année c'était j'ai vu ça en quelle année mais je vais vous montrer ok on m'a donné le visa là le quand je vous ai dit que j'étais en PA ok j'étais en PA j'étais en PA jusqu'en septembre septembre c'est la fête de la divise on m'a accordé le visa le 19 septembre 2014 vous voyez non comme je vous ai dit et puis j'ai voyagé j'étais en PA j'ai passé mon interview au mois de mars je suis allée en PA à cause de mon casier judiciaire et dans mon PA ok ma visite médicale a expiré je suis allée faire une nouvelle j'ai remis ça s'est perdu je suis allée encore refaire dès qu'ils ont eu ils m'ont accordé le visa ok donc ça c'est la photo la photo ci c'est la photo que j'étais venue le jour de l'interview avec deux demi-quatre photos et c'est ce qu'on a mis dans mon visa ok donc ça c'est hier ça c'était en 2014 et quand tu vas passer ton interview on va t'accorder le visa et tu vas voyager ok quand tu voyages aux Etats-Unis et tu arrives ici la première des choses rapidement tu peux aller faire ta social sécurité tu vas dans dans les services de social sécurité ok je vais vous montrer à quoi ressemble social security dans les services de sécurité sociale ok voilà à quoi ça ressemble le social security on va vous donner un numéro de sécurité sociale et puis après en ligne tu fais aussi ta green card ma green card ça doit expirer en en 2004 ça doit expirer en 2024 ça aura 10 ans vous voyez j'ai appliqué ma green card ça c'est permanent resident card vous voyez j'ai appliqué ça comme je vous dis en septembre on m'a on m'a mis le visa là et le 29 octobre je suis venue aux Etats-Unis 2014 et ma social sécurité est supposée non ma social sécurité ma green card est supposée expirer le 29 octobre le 29 octobre 2024 ok donc 2023 c'est l'année donc d'ici deux ans mais j'ai déjà fini la procédure de nationalité donc même si ça expire c'est bon donc ok tu arrives en Amérique tu fais tout ce que je t'ai dit de faire et puis quand tu gagnes la dible autrice c'est pas que le gouvernement américain a prévu une maison comme les gens disent est-ce que le gouvernement américain va me donner une maison va me donner du logement va me donner de la nourriture va me donner du travail non le gouvernement te donne facilement la green card la green card c'est facile pour avoir ça la green card de la dible autrice tu n'as rien fait tu as juste joué à un jeu gratuit on t'a sélectionné tu as pris tes documents tu as renseigné tes documents tu es allé à l'interview ok donc ça c'était pour les divistes ok qui sont nouveaux ou qui n'ont jamais entendu parler de la dible autrice qui me posent les questions comment commencer par où commencer donc c'est un peu ce que je voulais vous dire mais pour plus revenez toujours avec vos questions qui sont venus faire les vidéos de ça ok rentrons dans le sujet de la famille ok aujourd'hui on va parler de notre love ok notre love qui a posé la question de savoir Asiana ok ok ça fait depuis Asiana justement jusqu'à présent j'ai du mal à comprendre ok jusqu'à présent j'ai du mal à comprendre ce que doit faire une personne qui a posé en famille après avoir été sélectionnée donc en fait lui demande après être sélectionnée en famille qu'est-ce qu'on doit faire ok après être sélectionnée que tu sois sélectionnée en tant que célibataire tu es sélectionnée seule en famille en tant que mariée en tant que avec les enfants ou sans enfants c'est la même procédure la différence c'est juste que toi tu fais les choses en famille en fait si quelqu'un a été sélectionné seul il fait les choses seul si quelqu'un a été sélectionné en famille il fait les choses en fait en famille donc c'est la seule différence ok donc si tu as été sélectionné ok au mois de mai au mois d'octobre à novembre tu as joué la difficulté avec ta famille et qu'on t'a tiré au sort au hasard ok et ce qu'on appelle sélectionné toi et tes membres de ta famille sont éligibles à voyager aux Etats-Unis en tant que les résidents permanents ok donc tu dois après la sélection dès que tu es sélectionné on va tout on te contente par email donc quand tu as joué tu as mis un email adresse ok c'est là-bas quand tu regardes tes résultats si tu as été sélectionné ok ils vont sortir un document on va te dire quand tu as été sélectionné on va dire que tu as été sélectionné et sur le document il y a un lien ok il y a un lien qui va te dire qu'on peut voir le document attendez on va sortir ici on va regarder let's see on va aller un peu sur Google regarder parce qu'il faut parler avec un peu les captures pour que les gens comprennent parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit go il y a les gens qui m'ont dit Asiana pardon il faut écrire les choses que tu parles ok on va faire la capture ce qu'on va faire on va aller chez us on va aller sur Google je vais vous montrer en fait ok quand je suis sélectionné je vous ai montré comment aller ok Asin sélecté j'ai montré comment tu regardes les résultats de la DiviLotrait dans le site de DiviProgramme .state.go n'est-ce pas maintenant si tu as été sélectionné après avoir rempli tes informations dans dans le site là et que la différence la différence entre être sélectionné et ne pas être sélectionné quand tu n'as pas été sélectionné ok on te dit seulement que As not ok quand tu n'as pas été sélectionné ici on te dit As not been selected donc ça veut dire que tu n'as pas été sélectionné ok As not been selected tu n'as pas été sélectionné mais si tu as été sélectionné ok on va te dire As been have been selected Ok, I've been selected. Et, attends, on va voir la lettre là, l'image. Quand tu as été sélectionné, ce qui va se passer, attends, on va voir. Je cherche quelque chose qui est un peu clair. Quand tu as été sélectionné, on va te sortir une lettre OK qui ressemble à ceci. C'est la lettre là que je veux. OK, let's see this one first. Je vais vous montrer si vous n'êtes pas sélectionné. Si tu n'es pas sélectionné directement, ça va sortir, OK? J'ai pas été sélectionné. Oui, il y a pas été sélectionné. Il y a pas été sélectionné. Où est-ce que je vais faire? Oui, c'est aussi sélectionné. Merci. Ok, comme je vais vous montrer celui-ci. Quand tu n'as pas été sélectionné, ok? Je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas. Ça va te montrer, has not been selected, ok? Voilà ça ici, voilà. Je vais un peu mettre ça en gros. Excusez-moi. Has not been selected, quand je n'ai pas été sélectionné. C'est facile de voir ça. On a ce moment mis has not been selected. Has not, si tu vois, comment on dit ça? Si tu vois le note, ça veut dire que tu n'as pas été sélectionné. Mais, si tu as été sélectionné, si tu as été sélectionné, ça veut dire has been selected, ok? Has been selected, ça va te sortir en fait une longue page, ok? Ça, c'est si tu n'as pas été sélectionné, ok? Ça, c'est si tu n'as pas été sélectionné, ça dit has not been selected. Le note là, c'est le délai, le négatif. Le négatif, ça veut dire que tu n'as pas été sélectionné. Maintenant, allons voir quand tu as été sélectionné. Quand tu as été sélectionné, une longue page s'affiche, ok? Une longue page s'affiche. Une longue page s'affiche et sur la longue page, en fait, tu lis. Ça va te dire félicitations. Ça va te dire félicitations que tu as été sélectionné. Ça va te donner les détails de ton dossier. Ça va te donner ton case number. Et ça va te donner dans le truc. Voilà, ça ressemble à un truc comme ça, ok? Je vais prendre celui-ci. Tu as vu celui-ci? Ça, c'est le document qui dit que... Ça, c'est le document, voilà. Ça, c'est le document qui dit que tu as été sélectionné. Quand tu as été sélectionné, tu vois le logo ici, ok? Tu vois le logo du département ici. Tu vois, on écrit Kentucky ici. Kentucky, c'est le département qui gère les trucs de... de JV, là, ok? Tu as vu le nom de la personne. On a mis le nom. On a mis les informations de la personne qu'on a barré ici, ok? Ça ne sera pas barré. Ça, c'est juste parce que c'est sur Internet, ok? Et on te dit que tu as été sélectionné et on te dit tout ce qui se passe. Et on te dit de suivre ces instructions parce que c'est la suite. C'est la suite de tout. Ce lien-ci. Ce lien, où on l'a mis? Le lien, on l'a mis dans ton document de sélection, là, ok? Le lien qu'on a mis dans ton document de sélection. www.diveselective.state.gov En fait, c'est le lien-là. Le lien-là que tu vas... Non, tu n'es pas en retard. De toute façon, le live, ça reste. Donc, tu vas regarder même après. C'est le lien-là, en fait. www.diveselective.state.gov C'est là-bas que tu vas cliquer. Quand tu vas cliquer là-bas, maintenant, ça va te montrer la suite à faire. Et là-bas, on va te dire quoi faire. On va te dire... Quel document, maintenant, préparer. On te dit, en fait, la suite, ok? La suite de ta procédure. Comment tu vas procéder? Tu dois préparer tel document, ok? Mais la première des choses, on va te dire de remplir ce qu'on appelle la DS260 pour toi et les membres de ta famille, ok? Quelqu'un qui a joué seul va faire seul. Quelqu'un qui a joué en famille va faire en famille. Quelqu'un qui a joué marié va faire marié. Quelqu'un qui a joué célibataire va faire célibataire. Quelqu'un qui a joué avec les enfants va faire avec les enfants, ok? Mais attention, au début, si tu as des enfants, tu joues avec tes enfants de moins de 21 ans. Les enfants qui ont moins de 21 ans. Au début, si tu as les enfants qui n'ont pas encore 21 ans et que tu as joué, tu ne les as pas mis. Et que tu as gagné, tu les as mis, tu seras disqualifié. J'ai une histoire, je connais une personne qui a la chance de gagner à la DV. La personne-là a gagné à la DV au moins trois fois. Et tous les trois fois, on lui a refusé le visa à cause de la disqualification. Elle a été juste disqualifiée three times. Comment vous pouvez imaginer ça? La personne a la chance de gagner à la DV. Mais la personne a été disqualifiée trois fois. Parce que la personne a joué, la personne a cinq enfants de moins de 21 ans. La personne a joué, a oublié de mettre un enfant. Elle a joué avec les autres, ok? Cette personne. Mais elle a oublié de mettre un de ses enfants. Mais alors, quand la personne a gagné, elle a ajouté l'enfant qu'il avait manqué de mettre là, disqualifié. La deuxième fois, la personne voulait prendre les enfants de sa sœur pour voyager avec aux États-Unis sans le consentement de la maman, sans le consentement du papa, ok? Parce que sa sœur est morte. Sa sœur est morte et il ne s'obtend pas bien avec le père, avec le père des enfants. Donc, la personne voulait voler les enfants là, les emmener aux États-Unis, à l'ambassade, en la Calais, parce qu'on s'est rendu compte d'abord que ce ne sont pas ses enfants et puis elle n'a pas mis le père au courant. Voilà. Donc, voilà l'histoire de la personne là, ok? Comment quelqu'un peut gagner la vie de l'autre et puis faire toutes les fraudes là? Donc, faites attention. Mais c'est différent. Quand un enfant, ok? C'est différent avec un nouveau-né. C'est différent avec un nouveau-né. Quand tu fais la procédure et que tu n'avais pas un bébé et qu'après la procédure, ok? Après avoir joué, il y a un enfant qui est né. L'enfant là peut être ajouté à l'application parce que l'enfant là est né après avoir joué. Mais l'enfant là va aller à l'interview avec vous, ok? Parce qu'au départ, quand tu as joué, l'enfant n'était pas encore né. Donc, faites attention. C'est pareil pour les gens, les mariés, les divorcés, je ne sais pas les qui, les célibataires. Moi, je t'encourage, si tu joues à la divilatrice single, célibataire et que tu veux te marier, marie-toi avant les résultats pour que ça ne fasse pas comme tu étais en train de faire une fraude, ok? Parce que si tu te maries, si tu te maries après les résultats parce que tu as su que tu as gagné maintenant, tu veux te marier, mettre quelqu'un dans ton application. On ne sait pas si tu mets juste la femme là parce que tu veux l'emmener aux États-Unis. Ni vous avez fait un plan ou bien un gare, tu veux l'emmener aux États-Unis. Donc, faites très, très, très attention avec ça, ok? Donc, la DS-260, c'est quoi la DS-260? Après avoir été sélectionnée, quand tu suis le lien dans la lettre de sélection qu'on appelle la première lettre. La lettre de sélection là, c'est ce qu'on appelle la première lettre, ok? Quand tu suis le lien là, on va te dire de remplir la DS, on va tout te montrer, ok? Et désormais, cette DS se remplit en ligne. Quand moi, j'ai fait ma DS-B, on devait envoyer la DS par DHL, ok? Quand j'ai fait ma DS-B, j'ai envoyé ma DS par DHL et il n'y avait pas de remplir en ligne. Et quand j'ai fait ma procédure de DS-B loterie en 2012, il n'y avait pas la règle sur le passeport, ok? Le passeport, c'était juste pour aller à l'interview avec. Donc, c'est quoi la DS-260? La DS-260, en fait, c'est la forme de demande de visa. Tout simplement, c'est... Toi, tu demandes un visa américain, ok? Tu demandes un visa... Pour rentrer aux États-Unis, ok? Donc, qu'est-ce qui prouve que... Tu demandes ce visa-là, ok? Qu'est-ce qui prouve qu'on va te donner cette green card ou cette immigration-là? Il faut remplir la DS-260. Si tu ne remplis pas la DS-260, on ne peut rien faire pour toi, ok? Parce que la DS-260, c'est... Ça veut dire que... Ok. La DS-260, ça veut dire que tu demandes le visa américain, ok? Donc, la première des choses à faire dans cette procédure, après d'être sélectionnée... Ok? J'espère que c'est clair la capture d'écran, ok? Ok. La DS-260, c'est juste la forme de demande de visa américain. Donc, si tu ne demandes pas ce visa-là, tu ne remplis pas la DS, ça veut dire que tu n'as pas demandé l'immigration, on ne peut rien faire pour toi. Donc, ça, c'est la DS-260. On est dans le site officiel du gouvernement américain qu'on appelle travel.state.gov. On va un peu regarder les informations sur la DS, ok? Donc, tu ne peux pas immigrer aux États-Unis sans avoir fait cette demande d'immigration en remplissant la ferme DS-260, ok? Donc, on va juste voir ici, il y a les questions que les gens posent par rapport à cette DS, ok? Il y a quelqu'un qui a dit, qu'est-ce que je dois avoir pour compléter et soumettre cette forme, ok? Cette DS-260, comme des emmesses en ligne, on dit que tu dois avoir accès à Internet, ok? Ton Internet aussi doit être bon. Si tu as un mauvais Internet qui se coupe là, c'est compliqué. Tu dois avoir accès à Internet, ok? Tu dois avoir ton numéro de confirmation prêt, parce que dans la lettre de sélection, on va te donner ton numéro de confirmation, ok? Tu prends tous les numéros que le NVC te donne là-bas, ok? Comme je disais, les gens qui jouent en famille et qui sont sélectionnés, en fait, il y a un principal joueur. Donc, le principal joueur et gagnant, c'est la personne, en fait, qui joue et qui met ces informations. Les autres, là, c'est les gens qui viennent seulement secondaires dans ton application. Donc, pour les gens de famille, là, quand tu es sélectionné, c'est toi, par exemple, la personne qui a posé ce message, c'est toi, c'est toi le mari, ok? Qui a joué, qui a mis tes informations. Maintenant, en jouant, tu as mis ta famille dedans, ta femme, tes enfants. Donc, en fait, tout, c'est pour le gagnant principal, ok? Et puis, les autres, là, ils viennent secondaires, mais eux aussi, on aura besoin de leur information, ok? Quelqu'un qui dit, où puis-je trouver la femme d'IS-260? Ici, on dit, tu peux prendre ça dans le site de CERC, ok? CERC.state.immigrantvisa.state.gov, ok? Tu peux prendre ça aussi dans le site de l'ambassade ou du consulat de ton pays, ok? Ou tu peux venir dans le site de Traverse.gov ou encore USCIS, ok? Le service d'immigration citoyenneté américaine, là, ok? Ici, quelqu'un dit, est-ce que je peux répondre aux questions de la dièse, ok? Ou remplir la dièse dans ma langue native, non. On a dit non, ok? On a dit non. Tout, ok? Tout doit être rempli en anglais, ok? Tout doit être rempli en anglais, à moins qu'il y a des exceptions quelque part. Tout, c'est en anglais. La procédure de la dièse, le trait, tout, c'est en anglais. À part l'interview, quand va faire à la langue que tu parles le mieux, ok? Mais remplis les documents, là, c'est en anglais, ok? Ici, si toutes les informations qu'on te dit de remplir dans la dièse sont des informations que tu dois remplir ou bien c'est optionnel, ok? Il y a les informations où tu dois obligatoirement remplir, mais il y a aussi les informations où ça ne s'applique pas à toi. Quand ça ne s'applique pas à toi, tu mets note applicable ou bien tu mets NA, tu abrèges NA. NA, ça veut dire note applicable, donc ça ne s'applique pas à toi, ok? Ici, on dit, on ne va pas te permettre de laisser les espaces vides ou blonds, les questions vides. Donc, quand tu viens même en Amérique ou bien quand tu remplis les formes américaines, fais attention. Ce n'est pas vraiment permis de laisser les espaces vides. Si on te pose une question, tu vois que tu n'as pas la réponse ou bien ça ne s'applique pas à toi, mieux tu mets que ça ne s'applique pas à toi que de laisser ça vides. Parce qu'en laissant vides, eux, ils vont réfléchir que soit tu n'as pas répondu, soit tu ne veux pas répondre, alors que toi, ça ne s'applique pas à toi ou bien tu n'as pas la réponse à ça. Donc, mieux tu réponds quelque chose, tu dis que ça ne s'applique pas à toi que de laisser ça juste vides comme ça, ok? Ici, quelqu'un dit, qu'est-ce qu'il va se passer si je veux, pendant que tu es en train de remplir ta DS, ok? Si tu veux, tu n'as pas encore fini et que tu veux partir pour revenir, ok? Donc, il disait que tu peux save, ok? Tu peux cliquer sur le bouton garder, sauvegarder, ok? Tu sauvegardes et puis tu log out, ok? Tu te déconnectes. Ça va garder ton application. Donc, en remplissant la DS, tu peux remplir, sauvegarder si tu ne peux pas finir et tu reviens finir. Mais moi, tout ce que j'aime faire, quand je commence, j'aime finir, ok? Il faut toujours aussi login, il faut te déconnecter, ok? Il faut toujours te déconnecter, il te dit vraiment de te déconnecter, ok? Ou bien, ils ont dit, si Thomas, tu ne te déconnectes pas, 20 minutes après que tu es parti, si tu as laissé ton application ouvert, le site CRC va fermer ça seul, ok? Et ici, on dit, comment je peux retrouver ma DS que j'ai save là? La DS que tu as sauvegardée, comment, quand tu as le temps et tu veux venir finir, comment tu repars dans l'application? On va voir. Ici, on dit que tu peux retrouver ton application, le DS 260 que tu as sauvegardée là, ok? Tu retournes juste dans le site de CRC, ok? Et tu sélectes View, Regarder, Éditer, ok? Tu regardes là, mon ami, à partir de Ivy ou encore Alien Registration, la section Ivy ou encore Alien Registration, ok? Ou Ivy, je dois dire son anglais parce que tout ça là, ça sera en anglais, ça sera même pas en français, ok? Et puis, tu vas continuer ton application, ok? Il y a encore une autre question. Il y a quelqu'un qui a dit, est-ce que je peux, je vais apporter ma DS à l'interview, ok? La DS là, tu l'as soumise en ligne, ça veut dire qu'on va avoir la réponse. C'est déjà là-bas avec, ok? You should not. Est-ce que tu dois apporter ta DS? Est-ce qu'après avoir soumis ta DS, tu dois l'imprimer et l'apporter à l'interview? Non, tu dois pas l'apporter à l'interview, ok? Parce que celui qui va te faire l'interview là, ok, a déjà accès à cette application en ligne. Ah, mais ça, c'est super! Parce que je me rappelle, à l'époque de ma DV, ok? À l'époque de ma DV, je remplissais et puis j'imprimais et puis j'envoyais par la poste, par DHL. Mais là, tout est en ligne. En fait, le gars n'a pas besoin d'imprimer quelque chose. Il va juste en login, il va juste se connecter et puis il va voir ton application en ligne, ok? Donc là, on va un peu regarder à quoi ça ressemble la DS, les informations qui sont dans la DS. J'espère que les informations là sont claires. J'espère que vous vous retrouvez. J'espère que vous vous retrouvez, vous n'êtes pas perdus, oui. On va finir d'abord avec le sujet et puis on va prendre les questions, ok? J'espère que c'est clair. Je vais prendre vos questions après pour ne pas que tout se mélange. Donc, ce qu'on va faire, on va un peu voir le contenu de la DS 260. Donc, la première étape, quand tu es sélectionnée, elle a dit le truc comme je vous ai montré, tu vas remplir cette DS là, ok? Et on va voir les informations de la DS. Si tu es seul, tu vas remplir la DS seule. Si tu es avec les membres de ta famille, ok? Tu vas aussi mettre les informations des membres de ta famille, ok? On va voir à quoi ressemble la DS 260. Donc, ça c'est la DS 260. On va voir il y a quoi dedans. Donc, dans tout ça là, il n'y a rien d'étranger, on dit quoi? D'étranger dedans, tout ce sont juste vos informations, ok? Donc, il ne faut pas que ça vous fasse peur. En fait, tu es juste en train de remplir tes informations, l'information des membres de ta famille, ta femme, ton conjoint, ton mari, tes enfants, c'est tout. Il n'y a pas quelque chose qui va te dépasser là, ok? Donc, on va voir le contenu de la DS. Là, ce que j'ai devant moi, c'est la DS 260, la forme de demande de visa d'immigration américaine, ok? Donc, ça c'est un exemple de DS, ok? Que j'ai trouvé dans le site officiel du gouvernement américain qu'on appelle travel.state.gov, ok? Donc, ça c'est un exemple, simple. Ça c'est DS 260, ok? Ça c'est l'exemple, ça c'est l'application. Un exemple, quand tu vas venir remplir, ok? Hum. Sign in. Quand tu vas venir, ok? Tu vas suivre tout ce qu'on te dit, tu mets ton case number, ton numéro de dossier là. Le case number que vous verriez toujours dans le visage bulletin là. Tu mets ton case number et tu cliques continue. Ça va te login, ok? Après avoir signé, tu mets ton case number et puis, il y a ton ID number que tu vas mettre là-bas, que tu vas toujours trouver dans les informations qu'on va te donner. Tu mets I am, tu choisis, ok? Tu choisis qui tu es, si tu es le gagnant, le joueur principal. Tu mets ton numéro de ID number là ici. I am, tu choisis one. Tu choisis si tu es l'applicant, si c'est, comment on appelle ça? Un avocat qui est en train de faire ça pour toi ou le pétitionnaire. Le pétitionnaire, c'est quelqu'un qui est en train de faire le parraineur. Ou il y a quelqu'un d'autre, par exemple, les agences là qui sont en train de faire ça pour toi, quoi. Tu peux toujours continuer, continue, ok? Donc, on va commencer avec tes informations, ok? Ok, get started. Online, get started and yeah. Ok, ok. Tu signes les trucs là-bas. On dit quoi ici? J'ai mis ça en gros karaté pour que vous voyez. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que ça se voit clairement? Ok, tu vas commencer à remplir. Information personnelle, ok? En fait, la dièse est longue, quoi. Surtout pour les gens qui vont commettre les enfants et les... Oui. Tu mets tes informations, ton genre, statut matrimonial, marié, célibataire, birthday, la ville où tu es né, la province, le pays. Si ça ne s'applique pas à toi, par exemple, ici, on a dit quoi? State, province. Si ça ne s'applique pas à toi, ici, on a mis quoi? Si ça ne s'applique pas à toi, tu mets ici, does not apply. Ok? C'est simple. Tu suis juste. C'est facile. C'est facile. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Ok? Prenez juste le temps. Quand les résultats de la dièse vont sortir au mois de demain, prenez juste d'abord le temps. Avant de remplir, va d'abord regarder un exemple de dièse. Essaye de comprendre quelles informations il y a. Par exemple, cette vidéo, quelles informations il y a, comment je dois remplir, comment je dois faire. Ok? Et puis, quand tu es prêt... Dès que tu es prêt, et puis tu fais, mais avant de remplir la dièse, il faut d'abord chercher un exemple, remplir d'abord un exemplaire. Ok? Est-ce que tu peux me dire, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Avant de continuer, c'est trop d'informations aujourd'hui. Ok? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Des zooms un peu, s'il vous plaît. Ok. Je vais le faire. Ok, on va... C'est où ça? Hold on. Ok. Est-ce que c'est bon? J'ai dézoomé un peu. Est-ce que c'est bon comme ça? Et puis, tu vas passer à la prochaine question, tu cliques next question. Ok? Prochaine question, tu cliques next. Si tu veux garder ça, tu mets save. Si tu veux back, repartir derrière, tu mets, ok? Donc, tu continues, toujours les informations personnelles là. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok. Country, pays de nationalité, documents de passeport, ça a été suspendu. Ok. Ça va être optionnel. En fait, tu lis juste les questions, ok? Tu lis juste les questions qui sont ici, tu réponds par rapport à toi-même. Chaque personne, chaque question sera différente. Et puis, tu vas encore, tu passes à la prochaine page. Ça, c'est un exemple, ok? Adresse, ok? Ton adresse, ton adresse récente, ton adresse, les anciennes adresses, l'adresse récente, e-mail, social media. Là, voilà le truc de internet ici. Donc, comme je vous l'ai dit, quand vous postez sur internet, il faut regarder ce que vous postez parce que ça va vous suivre le jour de l'interview. Ok, c'est bon. Les questions, on va finir, on va finir, ok? On va finir ici. Ok, donc, ça, c'est la DS. Yon a beaucoup, hein? Yon a beaucoup, social media, tout ça là. Yon a une partie, tu vois? Ok. Donc, ça, c'est la DS comme ça. Prenez le temps, cherchez, cherchez une copie, ok? Je vais voir si je vais mettre le lien. Quand on va finir la vidéo, je vais revenir mettre le lien. Comme ça, vous regardez aussi, ok? Ok, ça, c'est. Quand vous allez finir de remplir la confirmation page, quand vous allez finir de remplir votre DS, ok? Tu vois la page de confirmation, là? Qui prouve que vous avez soumis votre DS? Il faut imprimer ça, ok? Imprimer ça, vous allez emmener ça à l'interview, ok? De juste l'interview, emmener ça avec votre deuxième lettre. La deuxième lettre, ok? On va en parler. Emmener ça à l'interview avec votre deuxième lettre. Et quand tu vas faire... Quand tu vas faire... Quand tu vas faire... Quand tu vas faire ta visite médicale, il faut emmener ta deuxième lettre aussi, ok? Quand tu vas aller à l'interview, emmener aussi ta deuxième lettre parce qu'ils vont te demander ça à l'entrée, là, pour être sûr que tu as un rendez-vous le jour-là de l'interview à l'ambassade, ok? À l'entrée, là, avant qu'on te fasse entrer. Donc, tu imprimes la lettre de confirmation de la DS, là, ok? Tu emmènes ça aussi le jour de l'interview. Et ils ont dit, this is not a visa, ok? C'est juste la lettre de confirmation de la DS. Donc, ce que je disais pour... On va revenir. Est-ce que les informations sont claires? Est-ce que vous comprenez? Parce que je ne sais pas s'il y a des personnes qui comprennent. Est-ce que les nouveaux qui ne connaissent rien de la DS ou l'autre? Là, j'espère que j'ai quand même expliqué. Et vous avez compris parce que vous avez dit, Asiana, c'est quoi la DS? C'est quoi la DS ou comment c'est, comment faire? J'ai quand même essayé d'expliquer, ok? Donc, on va... Donc, pour résumer la réponse à... Olof qui a demandé cette question, cette vidéo, ok? Pour résumer, en fait, toi, tu as joué avec ta famille. Tu as été sélectionné. Quand tu as été sélectionné, là, ce que tu dois faire, après avoir regardé les résultats, tu es sélectionné. Ce que tu dois faire, c'est suivre, ok? Ce qu'on t'a dit de faire dans la lettre de sélection, dans la première lettre, ok? Dans la première lettre, on t'a dit de suivre un lien. Et le lien, là, va t'emmener, là où tu vas prendre ta DS, tu vas remplir ta DS. On vient juste de faire le training, ok? Sur la DS. Tu as rempli la DS avec les membres de ta famille, ok? Et puis, le même document, la première lettre, là, la lettre de sélection, là, on va te dire de... préparer certains documents, ok? Ils vont te dire, ils disent tout. Ils vont te dire... de préparer les documents, ok? Ils vont te dire de préparer les documents. et il faut avoir tous tes documents corrects. Il ne faut pas avoir les faux documents, ok? Pas le fake. Et tous tes documents corrects et tu vas à l'interview, ok? Quand tu es sélectionné, ce n'est pas encore le visa. Pour avoir le visa, il faut remplir la DS, il faut aller à l'interview, répondre aux questions d'interview et ils vont voir si tu es éligible à cette interview, là. Donc, pour les documents, il faut aller avec ton bac ou ton expérience professionnelle, ok? La preuve, les preuves de ça. Donc, les gens qui disent, j'ai la licence, j'ai le master, j'ai le doctorat, c'est votre problème. On a dit... On a dit bac, ok? Donc, si tu ajoutes tout cela, parce qu'il y a les gens, on a dit minimum bac, toi, tu vas aller à l'interview, tu vas aller dire que tu as la licence et puis on va te dire, maintenant, alors, ta licence, tu vas dire que non, je viens juste de finir ma licence, on ne m'a pas encore donné le diplôme, on va te refouler de l'ambassade, ok? Quand tu vas à l'ambassade, parle juste... Parle juste des choses que tu as les preuves. Si tu n'as pas les preuves de quelque chose, ok? Ne parle pas, parle de ça, parce que quand on va te demander la preuve de ça, tu n'en auras pas, on va te mettre en paix ou on va te refuser le visa, ok? Donc, le jour de l'interview, tu ne peux pas avoir tes documents, ton bac ou ton expérience professionnelle, ok? Tu dois aussi faire la visite médicale. La visite médicale, on va toujours te dire dans la première lettre là où tu dois aller, ok? On va te donner la liste des docteurs. Toi, tu dois choisir le docteur qui est un préabordable aussi et qui n'est pas aussi trop loin de toi, ok? Tu vas aller faire ta visite médicale avec les membres de ta famille. Si tu voyages avec les membres de ta famille, tu vas tout faire la procédure jusqu'au bout avec la visite médicale, l'interview. Mais si tu ne voyages pas avec les membres de ta famille, à l'ambassade, on dit, si tu ne voyages pas avec les membres de ta famille, il ne faut pas les emmener faire l'interview et puis avoir le visa et juste rester, non. En fait, c'est une façon, comme je disais, quand vous faites la procédure de la divise, soyez prêts. Faites tout avec votre famille et partez. Parce que ce que l'ambassade dit, si tu ne pars pas avec eux, donc eux ne sont pas obligés de venir avec toi à l'interview. Donc, ça veut dire même la visite médicale, tu ne vas pas faire avec eux. Eux, ils vont d'abord rester. Toi, tu vas faire, tu vas finir, tu vas partir et tu vas les appeler. Eux, ils vont passer derrière, faire leur procédure. Mais le visa n'attend pas. Eux, ils font ça parce qu'en fait, ils ne veulent pas donner le visa aux gens qui ne voyagent pas. Tu n'es pas prêt à voyager mais tu veux le visa. Ça, c'est, comment on dit, waste. C'est une perte. parce que le monde de la famille que toi, tu n'es pas en train de voyager immédiatement avec eux au même moment, leur donner le visa pour garder à la maison, c'est une perte. Parce que pendant que eux, ils vont garder le visa à la maison, quelqu'un d'autre en train de venir à l'ambassade pour chercher le visa, pourquoi on va donner le visa à une personne qui ne va pas voyager immédiatement alors qu'il y a quelqu'un qui est là qui est prêt à voyager pour prendre le visa. Donc, c'est un peu le système mais il faut faire attention. Il faut saisir l'opportunité et partir. Donc, je sais que ce n'est pas facile parce qu'il y a les lor qui disent à Siena, c'est parce que je n'ai pas trop d'argent pour directement aller avec les billets d'avion, tout ça là, au début et puis je n'ai encore rien et puis je ne sais pas encore ce que je vais aller trouver là-bas. Ça aussi, c'est une réalité mais il faut juste te préparer. Pour des gens qui ne voyagent pas avec les membres de leur famille, tu vas d'abord partir, eux, ils vont attendre. Donc, s'il y a un visa disponible pour eux, c'est bien. S'il n'y a pas aussi un visa disponible pour eux, il faut peser le pour et le contre. Donc, moi, je vous encourage, si tu es prêt à faire la procédure de diviloterie ou encore d'immigration avec les membres de ta famille, préparez-vous jusqu'au bout financièrement aussi pour que tout le monde parte à l'interview au même moment et le visa au même moment et voyager au même moment. OK? Donc, voilà la procédure. Tu peux pas tes documents, tu peux pas ton bac pour les membres de famille. Le bac, c'est pour juste le gagnant principal. C'est le gagnant principal qui a joué avec ces informations et dans son application, il a ajouté sa femme ou son mari et ses enfants. Donc, le bac, ce n'est pas pour la femme ou pour les enfants, c'est pour le mari qui a joué et les a ajoutés. OK? Donc, tu peux pas ton bac ou ton expérience professionnelle si tu n'as pas le bac. Si tu as une licence que tu n'as pas terminée ou tu viens de terminer et tu n'as pas encore le diplôme, on ne parle pas pas de dire là-bas que tu as le master, tu as le diplôme parce qu'on va te demander le diplôme là, tu vas dire que non, je viens juste de finir, c'est un cours, ils vont te mettre en PA ou ils vont te professor le visa. Donc, si tu as déjà ton bac là, là, depuis là, ton bac est assis là, passe le mot avec ton bac. OK? Ta visite médicale, si tu vas avec les membres de ta famille, vous tous, vous allez faire la visite médicale, chacun avec sa visite médicale. Vous partez à la clinique, vous partez, vous faites vos visites médicales et vous allez payer. Là où une personne fait la visite médicale à 100 000, toi, tu as les membres de ta famille, vous êtes 5, vous allez faire 100 000 fois 5, ça fait 100 000. casier judiciaire, casier judiciaire du gagnant principal. Si tu as vécu 6 mois dans un pays autre que ton pays, tu dois aussi avoir le casier judiciaire du pays là. C'est très important, je reviens toujours avec le casier judiciaire parce que moi-même à Siena, j'étais en PA à cause du casier judiciaire. J'ai passé mon interview au mois de mars, mon case number était 25 000 et je me suis retrouvée à avoir le visa en septembre. OK? Je vous ai montré quand mon visa a été quand mon visa a été imprimé. Mon visa a été imprimé le 19 septembre 2014 alors que j'ai passé mon interview en mars 2014. OK? Donc faites attention avec les documents. Si vous n'avez pas tous vos documents, vous allez tomber en PA. Donc il faut vous préparer. Alors, le casier judiciaire, si vous êtes marié, emmènez vos preuves de mariage. Si vous êtes un militaire, emmènez les preuves de militaire là. OK? Emmènez les frais de visa. Les frais de visa sont les frais non remboursables. OK. Les frais de visa, c'est pour toutes les personnes. Si tu es 5 membres d'une famille et qu'on te dit de payer les frais de visa 50 000, tu vas faire 50 000 fois 5. Donc chaque personne avait ses frais de visa. OK? Et c'est non remboursable. Emmènez tous vos passeports, vos 5 passeports pour les membres de famille là. Parce qu'on va vous imprimer les visas dans chaque passeport. Chacun aura son passeport. Emmènez deux photos en couleur, format, divise le truc pour chaque membre. Parce qu'on va utiliser ces photos-là pour mettre dans votre visa ici. OK? Visa imprimé. On va mettre la photo. OK? Emmènez toutes les preuves possibles. Toutes les preuves possibles. Et si ton pays te demande d'avoir un sponsor, tu dois chercher un sponsor. Et si ton sponsor doit sponsoriser 5 personnes d'une même famille, il doit y avoir aussi des finances requis pour ça. La dernière fois on a parlé de ça, on a parlé des finances que le sponsor doit avoir par rapport au nombre de personnes qu'il va parrainer. OK? Donc, après, vous allez passer votre interview et puis le conseiller d'ambassade va te poser les questions. l'interview, ça ne dure pas, c'est quick. OK? Moi, je me rappelle on m'a posé peut-être 4 questions, 5. Les questions bêtes. OK? Donc, il faut savoir répondre aux questions. Si on te dit tu pars faire quoi en Amérique, tu dis je pars pour travailler, étudier et vivre. Parce qu'en disant comme ça, ils se disent quand tu dis travailler, ils savent que tu es en train d'aller travailler, tu vas faire ton argent, tu vas te prendre en charge. OK? Donc, tu es un bourseur. Travailler, ils vont dire tu vas aller à l'école étudier, c'est bien. Et vivre, tu vas aller vivre devenir américain, c'est ça. OK? Ne pas parler des bêtises à l'interview. Et pour les gens qui font la fraude dans la procédure de la divulge, attention, on va vous attraper. OK? Après l'interview, le conseiller d'ambassade va décider si ton visa est accordé. Si ton visa est accordé, il va te dire OK, on va t'appeler pour venir récupérer ton visa. Donc, tu vas partir. Et puis, ils vont te rappeler peut-être dans la semaine, quatre jours après ou deux jours après ou trois jours après ou une semaine après, tu vas venir récupérer ton visa ou tes visas si tu as joué avec les membres de ta famille. OK? Si ton visa a été refusé, on va te dire ton visa a été refusé. Si on t'a mis en PA, on va te dire pourquoi on t'a mis en PA. Par exemple, tu as manqué un document, tu as manqué ceci, tu as manqué cela. Et puis, quand tu es en PA, tu suis juste ton document dans le site de csc.st.gov. Comment ton visa est en train de varier? Ready, PA, issued. OK? All right? Après avoir eu ton passeport avec le visa imprimé, toi et les membres de ta famille, OK? Toi et les membres de ta famille, vous pouvez voyager aux États-Unis, OK? Et voyager aux États-Unis, vous habitez aux États-Unis, cinq mois après, si tu as totalisé cinq compils aux États-Unis, tu peux faire ta nationalité américaine et tu quitterais en permanent citoyen américain. et la green card a une validité de dix ans. Donc, avant dix ans, tu pourras toujours faire ta nationalité. Donc, ça, c'est toute la procédure comme ça. On va revenir en parler peut-être après avoir pris ton... Je vais venir parler de la suite de la procédure après avoir pris ton passeport à l'ambassade. Qu'est-ce que tu dois faire? Mais quick, on va jump, OK? Ce n'est pas toutes les ambassades, tous les pays qui demandent le sponsor. Donc, il faut être sûr que ton pays ne te demande pas le sponsor ou te demande le sponsor pour savoir si tu dois avoir un affidavit of support, OK? J'ai les vidéos sur le sponsor et tout ça, il faut aller regarder. On va un peu jump, OK? On va un peu regarder le guide de pauvreté là pour voir un peu les montants, les montants qu'on demande pour... Pour... pour les sponsors, pour les sponsors, OK? Si... Si que... Si les finances de ton sponsor ne sont pas capables de te financer, toi, il y a ce qu'on appelle le joint sponsor, OK? Le joint sponsor, c'est... C'est quelqu'un qui peut se joindre à ton sponsor et puis ils mettent leur dossier ensemble, leur argent ensemble. Ensemble, pour que ça suffise à vous parrainer. Surtout, pour les membres de famille. Nous sommes en 2022, on va aller voir les règles de... Ça, c'est USCIS, OK? Pour 2022... Chaque année, ils sortent les... Ils font les... Comment on dit? Les mises à jour, c'est ça. Donc, ça, c'est 2022, le guide de pauvreté qui montre combien le... le sponsor doit avoir en fait pour sponsoriser. Donc, si c'est clair, vous me dites et si vous ne comprenez pas, il faut me dire. Donc, ça, c'est... Il y a pour les 48 states, il y a pour Alaska et il y a pour Hawaï. OK. Donc, si ton sponsor se trouve dans les 48 states, il y a pour les sponsors citoyens américains qui sont dans l'armée et les sponsors qui ne sont pas dans l'armée. OK? Ici, pour les sponsors qui sont en active jury. OK? Les sponsors qui sont dans l'armée américaine, il doit avoir 100% du guide de pauvreté. Là, ici, il doit avoir pour les autres sponsors 125. OK. OK. Oh, on va... on va regarder un peu. Je finis celui-ci et puis on prend les questions et puis on se dit bye-bye. OK? on va... 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 125... ça, c'est pour les gens qui sont dans l'armée ici. Ça, c'est pour les autres sponsors qui ne sont pas dans l'armée. donc, si le sponsor doit sponsoriser une famille de... si le sponsor doit sponsoriser une personne à deux personnes pour l'armée, il doit avoir... il doit faire 18310 l'année. Pour les autres, 22888. mais comme je disais dans la vidéo que j'avais faite la dernière fois, ici aux États-Unis, les gens font... chaque année, tu fais au moins 30, 40, 50, et on ment en 100, mais donc, c'est pas... les mentons-là que moi, je vois là, ce sont pas... ce sont pas vraiment... c'est pas bizarre, quoi. Les gens font ça. Donc, vous voyez, pour une famille de 3, pour une famille de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, comme on dit, si à partir de 9, tu vois, ici, ça arrête à 8. Donc, à partir de 9, pour les gens qui sont citoyens américains qui sponsorisent là, à partir de 9, tu ajoutes, je mets non, 4720 au montant de 8 personnes ici, 4630, et tu fais qu'ajouter, ajouter, ajouter. Ici, pour les non-armés là, donc, à partir de 9 personnes, parce que ça, c'est arrêté à 8 personnes, à partir de 9 personnes, 9, 9ème personne, 10ème, 11ème, à partir de 9, tu dois ajouter 5,900 au montant de 8,6, 58,287 pour trouver, en fait, combien tu dois avoir pour sponsoriser. Alaska, Alaska aussi, c'est la même chose, les montants ne sont pas, les montants commencent qui commencent à être gros, au moins 50,000 dollars, ça s'arrête à 5 personnes, ici, il y a sur 58,000, 6 personnes, 46,000, 58,000, à partir de 7, c'est là où ça commence à rentrer dans les 60, donc ça, c'est Hawaï, les montants ne sont pas vraiment les grands montants, mais il faut aussi être sûr que ton sponsor, là, on ne cherche pas un sponsor pour chercher, soit sûr que c'est aussi une bonne personne et qui ne va pas t'abandonner en cours de chemin. Yeah, donc je vais prendre vos questions, je crois que la vidéo a été claire pour tout le monde et j'espère que vous avez, vous êtes en train de me mettre les likes, on va prendre les questions et puis on va s'en aller, donc j'espère que j'ai répondu à la question du Love qui a posé sur, qu'est-ce qu'il faut faire après être sélectionné si on a gagné, si on a été sélectionné en famille, donc tu remplis ta DS, tu rassembles tes documents, tu fais ta visite médicale, ok, et tu vas à l'interview, tu finis l'interview, tu décroches ta green card et tu voyages aux Etats-Unis. Si tu ne vas pas voyager avec les membres de ta famille, ça ne sert à rien d'aller faire la visite médicale ou aller à l'interview avec ce que l'ambassade dit, ok, mais si tu vas aller avec eux jusqu'à la gare, tu vas faire la procédure avec eux, ok. Noël, est-ce qu'on peut poser des questions qui ne concernent pas la famille ? Bien sûr, bien sûr, tu peux poser toutes les questions, le sujet de la vidéo, on parle du sujet de la vidéo, mais après, si tu as une question d'Ivy Amérique, tu peux poser ta question, ça ne dérange pas. salut à tout le monde, merci d'être abonné, merci de liker. Lady, lorsque je suis en procédure administrative depuis Divi Lottery, lorsque je suis en procédure administrative, je vais afficher la question, lorsque je suis en procédure administrative depuis un mois et mon passeport est à l'ambassade, est-ce que je peux envoyer des mails à l'ambassade ? Quand tu es en PA, OK ? Quand tu es en PA, tu peux, il y a le site qu'on appelle CEAC, je vais écrire ça, let's call, look, voilà. OK. On va dans le site de, tu, TAC, 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 GOV, OK ? Là-bas, tu vas aller regarder le statut de, tu vas aller regarder le statut de ça c'est non immigrant, ça c'est immigrant vous les divulguer, c'est immigrant ok, tape là-bas tu peux regarder le statut de ton statut, de ton dossier ok, c'est arrivé au ok, donc c'est toi qui as toutes les coordonnées tu as toutes les coordonnées ok, va dans le site de ceac.state.gov ça c'est Lady, tu mets tes choses ok, immigrant visa ok tu mets ton case number ici tu mets le code d'authentification qui est ici et puis tu submit, ok, tu vois parce que je n'ai rien mis et puis tu vas regarder là où ton ton dossier ton statut se trouve si tu es PA PA ready issue tu regardes ok mais ça ne dérange pas si tu veux prendre les nouvelles tu veux si tu veux écrire à l'ambassade si tu veux appeler l'ambassade ça ne dérange pas ok tu peux envoyer les mails tu peux appeler bonjour à tous je t'ai dit au Abaka des centaines de messages je ne peux pas je vous ai montré des centaines de messages comment vous voulez que je réponde à tout ça je ne peux pas je n'ai pas le temps m'asseoir là répondre aux messages donc je réponds quand je peux mais je ne pourrai pas répondre à tout le monde donc il faut comprendre il ne faut pas se plaindre ça ne sert à rien de se plaindre se plaindre dans la vie ça ne t'amène nulle part ça ne t'avance pas ok donc juste soyez patient soyez patient il y a la chaîne YouTube il y a les vidéos il y a les pages ok par n'importe quel moyen on peut communiquer mais les messages là il y en a beaucoup bonjour à tous merci 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 coucou mbote hé en passant j'ai ma chaîne YouTube en Lingala ok pour les gens qui parlent Lingala pour les gens qui parlent Lingala ok j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Lingala TV allez vous abonner là-bas parce que là-bas je fais les vidéos en Lingala il y a aussi les vidéos en français mais la chaîne est destinée en Lingala donc je vais venir maximiser les vidéos en Lingala là-bas donc si tu es intéressé à suivre les vidéos en Lingala ok il faut t'abonner à Lingala TV tu cherches juste Lingala TV tu vas me voir et là-bas Lingala est permis ok on parle Lingala on fait les vidéos en Lingala même s'il y a souvent le français mélangé et il y a Noël qui dit comment réserver sa place Noël j'ai pas bien compris ta question comment réserver sa place où avant l'interview on te dit de prendre rendez-vous à l'ambassade ok on va te montrer comment faire comment prendre rendez-vous à l'ambassade c'est devenu comme ça avant ça n'existait pas ok hein la carte du Gabon really oh là moi je savais même pas oh Gilbert qui dit votre t-shirt à la carte du Gabon oui mon mari est gabonais c'est sa marque de t-shirt ici à Kamayong ils ont mis je sais pas la citar un truc à Kamayong c'est pour le Gabon oui on envoie les t-shirts là au Gabon et on vend ça là-bas c'est la marque de t-shirt de Warren ok Warren mon mari c'est sa marque de t-shirt ici donc on fait à Kamayong voilà donc c'est ça tu as raison tu as raison tu dis quoi merci merci à toi oui on attend on attend tous les résultats le 7 mai hi l'eau en poudre prends une bière à côté je viens payer ah je bois pas la bière la bière me tape je bois pas la bière je bois l'eau je bois le jus un peu la bière me tape je bois le Pepsi je bois pas la bière j'aime pas la bière blaze qui dit merci désolé pour le retard tu peux recapituler oh blaze t'inquiète la vidéo reste tu peux regarder ça à tout moment Maurice est-ce que je peux avoir votre whatsapp number quand je suis intéressée à vos vidéos mon whatsapp c'est uniquement ok pour coaching pour business donc si tu veux me contacter j'ai ma page youtube j'ai ma page youtube j'ai ma page facebook j'ai ma page instagram et j'ai ma page telegram tu cherches juste diaspora africain dans ce site là tu vas me trouver tu vas me inbox et puis tu vas me dire la raison que tu me inbox ok donc si c'est une raison pour business on va être en contact maintenant par whatsapp ok blaze dit je suis aussi super fan n'est-ce pas love je vais très bien merci à vous merci 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 go on ma belle ok noël tu te trouves dans quel pays bonsoir j'ai brille et m'a dit chérif courage merci j'ai brille j'ai une question est-ce qu'on peut jouer à nouveau après avoir su que t'es déjà sélectionné pour retenter ta chance au cas où tueras la précédente édition mais la divie on joue à la divie chaque fois l'année donc une seule fois pas deux tu peux pas jouer à la même divie deux fois mais tu peux jouer aux divies différentes ok si tu as joué à la divie passée que tu es sélectionné tu n'es pas encore passé à l'interview et l'autre divie souffle si tu as joué l'année passée à une divie et que tu n'as pas encore passé ton interview et que cette année il y a une divie qui souffle tu peux jouer non change ta photo ok on joue pas avec la même photo sinon tu seras disqualifié attendez un peu est-ce que vous êtes prêt de liker et partager cette vidéo ce live partager 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 je dois regarder quelque chose ici avant de commencer avant de continuer avant de continuer c'est Vous voyez tout ça, sans les messages, sans les messages qui arrivent comme ça. Je dois mettre ma sonnerie. Ne vous plaignez pas dans la vie, OK? Si vous voyez que quelque chose n'a pas marché ou ça ne va pas changer, OK? Mais ça ne sert à rien de se plaindre. Tu vas te plaindre jusqu'à tu vas te fatiguer. Et ça ne va rien changer dans ta vie. Donc, faites attention. Arrêtez les complaints, OK? OK. OK. Je ne m'en ai une minute sur le plan. Donc, si tu es nouveau, nouvelle sur cette chaîne, je te demande de t'abonner pour ne plus rien manquer de mes vidéos. Abonne-toi, active la cloche. Parce que la cloche te permet, OK? Quand je suis en ligne, tu pourras venir me rejoindre immédiatement en ligne et YouTube va te notifier, en fait. Donc, abonne-toi, active la cloche, mais surtout laisse-moi les likes. Parce que les likes permettent à YouTube de recommander la vidéo aux gens qui sont intéressés à la vidéo, en fait. Donc, ne sois pas chiche, ne sois pas égoïste. De la même façon, je suis en train de te partager. Partage aussi avec quelqu'un, quelque part. Parce que je reçois beaucoup de messages. Et il y a les gens qui ne sont même pas de la vidéo, qui ne connaissent même pas où commencer, qui ne connaissent même pas c'est quoi la vidéo, l'autre. Donc, partage pour que ça aide les autres. Et aussi, comme je vous disais, le mois d'avril arrive, j'ai un message, OK? Le mois d'avril arrive, on va introduire un nouveau programme dans la chaîne YouTube d'Espoir Africaine. On va faire les challenges, on va faire les giveaway, on va faire les donations, on va vous donner les prix, en fait, pour vous remercier de toujours être là, nous soutenir. Donc, à partir d'avril, on va commencer à vous donner les prix, OK? On va varier les prix. On va peut-être venir dire, OK, aujourd'hui, on va donner 100 dollars, OK? Et si tu es en Afrique, on te fait un Western Union. Si tu es en Amérique, on te fait Kachap ou Pétac. Donc, préparez-vous, OK? Et ce n'est pas compliqué. On va juste vous dire de faire des petits trucs, OK? Répondre aux questions. Juste des choses dans la chaîne YouTube, OK? C'est pas quelque chose... Juste quelque chose concernant la chaîne YouTube. Donc, on va vous donner les prix là pour vous dire merci, pour vous remercier. et que ce soit de l'argent, OK? Donc, on va voir... On va commencer à... On va chercher à faire... On va lancer ces prix-là, OK? On va commencer à faire chaque lundi. On va faire chaque semaine. Chaque lundi, OK? On va vous annoncer ça chaque lundi. On va vous expliquer, OK? Ne croyez pas que... On va vous annoncer toujours. À chaque prix, on va vous annoncer. On va vous parler. On va vous dire comment ça va se passer chaque lundi et chaque samedi, on tue un gagnant. Quand un gagnant, regarde, tu es en Afrique, tu es en Western Union, OK? Quand tu es en Amérique, tu as cash à Paypal. Donc, on va lancer ça dès le mois d'avril. Donc, si tu es intéressé, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer cette opportunité-là, OK? On va... Samangari, si l'homme a été... Si l'homme... Si l'homme a été sélectionné, comment le sauras-tu, merci? Si l'homme a été sélectionné, comment sauras-tu? Si l'homme... C'est qui l'homme? OK. Pour regarder les résultats de la Divi Loterie, tu vas dans le site diviprogramme.state.com. J'ai déjà montré ça en live ici. C'est là-bas que tu vas aller regarder tes résultats, si tu es sélectionné ou pas. Umar. Umar Diallo, mais tant que le jeu n'est pas terminé, on peut jouer même à la dernière minute. Mais oui, tant que le jeu n'est pas fermé, mais tu peux jouer. Mais pourquoi tu vas jouer à la dernière minute si tu as tout le temps de jouer? Tu as seulement les retards, mon frère. Umar. Jouer à la dernière minute n'a aucun effet sur le tirage. Même si ça n'a aucun effet, pourquoi le jeu ouvre le 4 octobre, toi, tu vas attendre le 5 novembre pour jouer? C'est là où je suis perdue. Mon ma, la sélection se fait au hasard. Ils ont programmé l'ordinateur pour tirer les gagnants. Moi, j'ai joué trois fois. La première fois, j'ai joué dans un cyber, je n'ai pas regardé mes résultats parce que je n'ai même pas idée que je devais regarder mes résultats. La deuxième fois, j'ai joué à la maison, je n'ai pas regardé les résultats parce que j'avais oublié. Je ne savais pas que les résultats étaient sortis. La troisième fois, les résultats sont sortis au mois de mai. J'ai regardé mes résultats au mois de juillet parce que j'avais toujours oublié. C'est juste en passant à la route, j'ai vu les posters que les agences mettent là, les cyber, divi l'autre, divi l'autre. C'est là où je me suis appelée, mais les résultats, et j'ai couru vite à les regarder et j'avais gagné. Et c'est là où les gens me disent, peut-être la première fois que tu n'as pas regardé les résultats, peut-être que tu avais gagné. J'ai dit, ah, I don't know. I don't know that. Donc, on va continuer. Good vibes. Yeah. Non, tu n'es pas en retard. La vidéo va rester. Ça ne fait pas. Clément, après avoir gagné, tu peux faire combien de temps avant d'aller aux États-Unis? OK. Je vais prendre cette question-là. Je vais prendre cette question-là et on va venir débattre dessus. Attendez. Après avoir gagné, tu peux faire combien de temps avant d'aller aux États-Unis? Il y a une différence, OK? Il y a une différence entre gagner et être sélectionné. Donc, on va venir débattre. Il y a une différence entre être sélectionné et gagner. Donc, moi, je ne sais pas si tu parles de gagner ou de sélectionner. Je pense que c'est sélectionné. Bonjour, Love. J'espère que tu vas bien. A fait l'été, coucou. Bonjour, pardon. Si tu joues une fois avec ton enfant, mais pour les prochaines fois, tu joues célibataire, cela peut te pénaliser. OK. Tu as parlé de deux choses différentes. Je suis perdue. Bonjour, pardon. Si tu joues une fois avec ton enfant, si tu joues une fois avec ton enfant, mais pour les prochaines fois, tu joues célibataire, cela peut te pénaliser. Tu joues une fois avec ton enfant. Là où je suis perdue, c'est que tu parles d'enfant d'un côté et tu parles de célibataire. Donc, quand tu joues avec ton enfant, tu n'étais pas célibataire. Maintenant, quand tu joues, quand tu as joué avec ton enfant, tu n'étais pas célibataire. Maintenant, quand tu veux jouer sans ton enfant, tu es célibataire. Mais en fait, OK, moi, je vais répondre comme j'ai compris. Ah, les règles de la divin. Quand tu joues à la divin, tu choisis ce que tu veux, mais il faut savoir ce que tu fais. Si tu as un enfant et que tu ne joues pas avec ton enfant et tu dis dans l'application de la divin que tu n'as pas d'enfant, c'est grave. Parce que le jour que tu vas gagner et que tu vas vouloir emmener l'enfant en Amérique, on va te dire qu'elle est mince. Comment quand tu fais, tu as fait la procédure de la divin l'autre frère, 3 ans ou 5 ans, tu as dit que tu n'as pas d'enfant. Et maintenant, tu veux faire venir ton enfant aux États-Unis qui a 10 ans. Comment se fais-tu qu'à l'époque, là, tu as seulement à 5 ans, il n'y avait pas l'enfant et là, tu veux faire la procédure de ton enfant à 10 ans. Donc, avant de faire des choses, il faut réfléchir. Il faut respecter les règles de la divin l'autre frère. Si tu ne respectes pas les règles, tu seras disqualifié. Si tu es célibataire, il faut jouer célibataire. Si tu es marié, marié, divorcé, divorcé, veuve, veuve. Il ne faut pas être célibataire et venir dire que tu es marié. Et il ne faut pas être marié et venir dire que tu es célibataire. Parce que ça va t'attraper. Et être marié ne veut pas dire c'est mon fiancé, c'est ma fiancé, on fait le bien, on reste. Ce n'est pas ça. C'est être légalement marié à la mairie, ok? Je pense que c'est clair. Angelo. Salut Asiana. S'il vous plaît, qui peut demander à la social sécurité? Un mineur le peut. Merci beaucoup. Tout le monde a une social sécurité, ok? C'est un numéro qui t'identifie. Même mon bébé de 8 mois a la social sécurité, ok? Tout le monde a la social. Tout le monde. Même un bébé, quand tu vas aller l'intervié avec, il aura la green card. Tout le monde peut demander à la social sécurité. Quand l'enfant naît là, on fait ces documents, c'est la social sécurité. Be proud. Explique-nous un peu sur les social médias. Oui, non? Tes réseaux sociaux. Il faut savoir quoi? poster, ok? Est-ce que dans ta DS, il y a une partie où on demande tes réseaux sociaux? Si tu veux même, si tu ne veux pas mettre autre. Est-ce que tes réseaux sociaux, ils vont partir, ils vont regarder tes réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu poses si tu poses des choses criminelles, si tu poses des choses qui incitent à la haine? Il faut faire très attention avec les réseaux sociaux. Les WIS, s'il te plaît, la DS 260 se remplit à quelles semaines? J'ai entendu dire deux semaines après les résultats. Hé! Il n'y a pas les dates. Il n'y a pas de date pour remplir tes documents. C'est toi-même qui voit si tu es prêt à les remplir, ok? Moi, quand je fais mes choses, le plus tôt est le mieux. Mais avant de faire le plus tôt là, il faut être sûr que tu as d'abord regardé cette DS là, tu sais comment remplir, ok? Ne pas pas seulement remplir comme ça pour faire les erreurs. Il faut éviter les erreurs dans la procédure de la loterie américaine, dans la procédure de l'immigration, ok? On sait que les erreurs ne peuvent pas manquer, mais à tout prix, si tu peux éviter ces erreurs, c'est bon. Donc, quand tu as été sélectionné et que tu dois remplir ta DS, cherche d'abord une vidéo qui demande comment remplir la DS. Cherche d'abord les informations qui demandent comment remplir la DS et tu remplis d'abord un brouillon pour toi-même. Et après, si tu es confident, ok? Tu peux remplir maintenant le vrai. Moi, je fais bien. Merci à vous aussi. Salut, ça, c'est brèche. Salut. Combien de temps fait un dossier au niveau de NVC avant de devenir current? Mon frère, quand tu remplis ta DS, ta DS doit aller au NVC, ok? Et le NVC doit finir le traitement de ta DS avant quand tu programmes à l'interview quand ton case number est current. Avant, c'était, ok, tu as fait tes documents, tu as fait tes papiers et quand ton numéro est current, on t'envoie la deuxième lettre pour l'interview. Maintenant, avec tout ce que vous connaissez, on a eu trop de problèmes d'immigration, le COVID, tout ça. C'est le contraire. Tu peux être current, ton numéro peut être current, mais si NVC n'a pas encore fini ton dossier pour transférer à l'ambassade, tu ne peux pas aller à l'interview. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Je ne vais pas donner une date vraiment une date. Be proud. Le social media, là, c'est tous les réseaux liés à ton nom ou quoi? Ou les photos puisque tu peux avoir des réseaux et qu'ils ne sont pas en ton nom. Mon frère, tu ne connais pas le FBI? Tu crois qu'on n'attrape pas les gens ici dehors? Les gens ont les faits account, account, ok? Les gens ont les choses ici dehors. toi-même, si tu crois que tu es dans les réseaux sociaux anonymes, tu as mis la photo de quelqu'un d'autre, mais quand on va aller attraper, on attrape, on montre, on dit que c'est toi, toi-même, tu vas confirmer le code. Donc, tout ce que tu fais même dans le noir, dans la fraude, un jour, on peut t'attraper, ok? Fais attention avec les réseaux sociaux. Tu vois que c'est parce que tu as un compte qui n'a pas ton nom ou qui n'a pas tes photos, quoi, quoi, on ne peut pas t'attraper. Les gars qui font l'informatique, ils attrapent, mais on va dans les données, ok? Tu vois que si on veut t'attraper, on part à Facebook, Facebook ne va pas te... On traque. On traque. Karen. Bonjour, Love. Iman. Oui, 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 merci Love. Yeah. Donc, moi, je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo, vous avez liké, vous avez partagé, vous êtes abonné, ok? On va revenir. Je vais encore piquer question de quelqu'un ici et puis on va venir débattre. Yeah. Donc, je pense que c'était tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été là et j'espère que votre semaine se passe bien. Moi, je vais très, très bien. Je suis busy, busy, busy. Comme je vous disais, je vous lis, je réponds, mais je ne peux pas répondre à tout le monde. Je fais de mon mieux. Donc, vous arrêtez juste de vous plaindre. C'est comme ça la vie, ok? Et je vous ai montré tous les messages qui sont dans le inbox. Je ne peux pas répondre à l'inbox, ok? Je ne peux pas aller m'asseoir là, mille messages et même les demandes d'amis, ok? C'est trop. Donc, restez juste connectés avec moi dans mes réseaux et si on peut se catch, on part. Si on ne peut pas se catch, ne vous plaignez pas, ok? Ne prenez pas ça mal parce qu'il y a les gens qui sont là. En tout cas, moi, je suis positive. Je ne suis pas dans le négatif, ok? C'est Yaya Karen. Oh my God! J'ai rire là-bas. Ah! C'est ma grande soeur. C'est Yaya. Oh, Yaya, je suis désolée. Je suis moins... Oh, mais... Je suis moins... Oh! Ok, Yaya. Merci, merci. Sorry, Yaya. Désolée. Je suis moins dit que c'est Karen. Bonjour, Yaya. J'espère que tu vas bien. Donc, c'est toi ici et je t'ai vu aujourd'hui. Alors... Merci, Yaya. Patrick, il dit quoi? Comment faire pour acheter un billet d'avion pour aller aux Etats-Unis? Pour acheter un billet d'avion, tu vas dans les agences de voyage. Air France, Bruxelles, Éthiopiennes... Moi, j'ai voyagé avec Bruxelles Airlines. J'ai aimé, ok? J'ai quitté la reporte de Douala. À une heure, huit heures, nous sommes arrivés à Bruxelles. On a juste changé d'avion. On allait dans American Airlines. Quinze heures, je suis arrivée à Washington, d'ici. Et j'ai passé au moins une heure à la reporte parce que je cherchais le sac que j'avais emmené pour la personne ici. Et je ne retrouvais pas le sac. J'avais déjà ma valise à moi. J'avais apporté une valise, ok? Et puis après, on a passé une heure, seize heures, le temps maintenant de partir. On allait directement dans une boutique qu'on appelait CVS pour prendre des petits trucs, le savon, pas d'antifrice pour moi. Et puis on est rentré à la maison et il était peut-être 18 heures. Donc, il y a beaucoup d'agences de voyage. Tu vas regarder les billets, tu regardes les destinations, tu regardes les escales parce que normes d'escales aussi, le prix est différent. Donc, à l'époque, j'avais pour mon billet, c'était dans les 1 million, ok, ça c'était en 2014, mais il y a les billets à partir de 500 000 francs CFA en montant. Donc, ça dépend de ce que toi tu veux. Va juste te renseigner aux agences de voyage. Et puis, c'est tout. Tu prends le billet par rapport à là où tu vas. Si tu viens, par exemple, tu viens ici, par exemple au Nebraska, tu vas prendre un billet d'avion, tu vas chercher la destination de Nebraska, tu vois les itinéraires qu'on te donne et les prix qu'ils vont avec, tu choisis toi ce qui te va. Ok, mes chéris, j'espère que c'est tout pour aujourd'hui. On a quand même été lents dans le live-see. Donc, merci à vous d'avoir été là, merci de me soutenir, partager la vidéo, commenter, abonner-vous, activez la cloche pour ne plus rien manquer, mais surtout, abonnez-vous parce que le nouveau challenge sera lancé en avril. On va introduire le programme où on vous remet les prix, on vous remet les prix d'argent, ok, pour celui qui va gagner, ok. Donc, le lundi, on viendra annoncer chaque différent prix. Par exemple, le lundi, si on va venir annoncer un prix et on tire le gagnant le samedi et si tu es en Afrique, on te donne, bon, c'est un union, si tu es en Amérique, on te donne Cash App ou Paypal. Donc, il faut vous abonner pour ne pas manquer le challenge-là. Le challenge-là, il y en aura toutes les semaines, every Monday. Chaque lundi, il y aura le challenge et chaque samedi, il y aura le gagnant. Chaque lundi, donc chaque semaine, donc quatre fois le mois, il y aura le challenge-là. Warren et moi, mon mari, on va venir organiser ça, ok. On va venir vous annoncer les challenges. Chaque lundi, un prix, on va peut-être venir dire, ok, aujourd'hui, on ouvre le jeu, on ouvre la donation, on ouvre le challenge, on ouvre le prix, aujourd'hui, on donne 100 dollars, ok. On te pose une question et samedi, nous, on tire le gagnant, on vient publier le gagnant dans la chaîne YouTube et inbox, dans une box du gagnant aussi, ok. Et puis, on prend tes coordonnées, on te fait le cash app, le PayPal, le Western Union. Est-ce que vous n'avez pas le cash? Vous n'avez pas le money? Qui n'aime pas le money? Ok. Venez me répondre aux questions et gagner cet argent-là. Donc, moi, je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, laissez juste sous les commentaires de la vidéo. Laissez dans ma page Facebook, Jespo africaine, Instagram, Jespo africaine, YouTube, Jespo africaine. Pour les gens qui parlent Lingala, j'ai une chaîne YouTube en Lingala qui s'appelle Lingala TV. Regardez sous le live, il y a quelque chose qui défile là. J'ai mis liker, partager, commenter, surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube Lingala TV. Lingala TV, c'est ma chaîne en Lingala où on parle, on parle de la TV en Lingala, ok? Il y a aussi les vidéos en français, mais la chaîne, le but, c'est Lingala. Donc, abonnez-vous là-bas si vous voulez qu'on parle Lingala là-bas. tu peux me parler en Lingala, tu peux me poser des questions en Lingala, je peux vous parler en Lingala, ok? Donc, love you, love you, love you et je vous dis un prochain live, je vais encore tirer un sujet de vidéo qu'on leur va poser et yeah. That's all for today. Donc, abonnez-vous à ma chaîne en Lingala, n'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne en Lingala, Lingala TV pour parler seulement en Lingala là-bas, tous les sujets en Lingala là-bas. Divio, Amérique, au business, Lingala, caca là-bas. Lingala, kou na caca, ok? Donc, venez, venez en parle Lingala là-bas et abonnez-vous à la diaspora africaine. Yeah. Donc, moi, je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo, à la prochaine live ou vidéo, ok? Donc, yeah, bisous, 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 mouah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada